Voilà, donc on va poursuivre cette journée avec cette formidable introduction et je suis vraiment très très heureuse qu'on ait pu avoir aujourd'hui ce témoignage d'experts au sens large et politique, ce qui est très important au sens profond du mot politique. Et donc beaucoup d'élus sont dans la salle. Je les remercie d'avoir fait cet effort d'être présent parce que je sais que la volonté politique est essentielle pour le déploiement de cette approche du numérique, de cette approche par les services, par la réalité des territoires qui est fondamentale. Et je voudrais donc redonner la parole quelques instants à monsieur Pajot pour, voilà, il a accompagné peut-être le président. Donc on va attendre un petit peu et je lui proposerai évidemment de s'installer avec nous pour ce débat qui arrive. Et je vais appeler donc nos invités. Parmi eux, donc Olivier Bailly, qui est directeur des systèmes d'information de la ville de Nîmes. Jérôme Chaussonneau, qui lui est, alors il nous reprécisera son titre exact, mais est depuis de très longues années porteur de toute la dynamique dans cette ville pionnière de Partenay, dans les Deux-Sèvres. Alors, Christophe René, donc, de Docapostes, qui va introduire ce débat. Et puis également, donc, monsieur Julien Didry, qui est parmi nous, par là, qui est là Julien, voilà, qui arrive de la Meuse, qui est président du pays de Verdun et maire d'une commune de la Meuse. Et je vous remercie vraiment d'être là. Voilà. Et donc, peut-être un petit mot pour introduire cette journée après la formidable intervention de Bruno Retailleau, qui nous a permis d'avoir un panorama assez général des problématiques que pose le numérique pour nous, dans les territoires, avec les élus et les citoyens. Merci, madame Durand. Bien, je vais vous présenter un petit peu le pays des Achars. La première raison, c'est que notre territoire mérite d'être découvert. Née en 1993, notre communauté de communes est située à une dizaine de minutes du littoral vendéen et de la Roche-sur-Yon, chef lieu du département. Elle regroupe 11 communes, représentant près de 20 000 habitants, sur une surface de 24 000 hectares. Notre première vitrine est avant tout un pôle économique situé sur l'axe La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, de part et d'autre de l'axe routier. 170 hectares, 80 entreprises, 2300 emplois, 23 hectares de stock de terrain à commercialiser. Également, plusieurs zones industrielles situées dans les différentes communes, donc de notre territoire. A cette dynamique économique vient s'ajouter un développement touristique de qualité, tiré par la retenue d'eau du jaunet, en effet, 14 campings, dont 3 détenteurs du label 5 étoiles, nombreux gîtes également et chambres d'hôtes. Aussi, au-delà de la rencontre régionale qui nous réunit aujourd'hui, je ne peux que vous encourager à revenir découvrir ou redécouvrir les multiples facettes du pays des achats. La deuxième raison de mon plaisir ce matin me vient de la fierté d'accueillir l'association Ville Internet sur un thème qui nous est cher, les services numériques aux citoyens, de l'urban au rural. Je sais la chance que nous avons aujourd'hui de bénéficier de cette rencontre avec vous, car la question des services numériques aux citoyens est résolument inscrite dans son temps. Le 21e siècle, il doit tous nous interpeller. Le numérique est partout. Il bouleverse nos habitudes, nos comportements, nos rapports sociaux. Ce développement rapide du numérique entraîne une évolution profonde de notre société. Certains parlent même de révolution. Plus spécifiquement, le numérique modifie profondément notre relation avec les citoyens et interroge par là-même la place et le rôle de la collectivité. Modestement et avec les ressources qui sont les nôtres, nous cherchons inlassablement à maîtriser, nous en sommes convaincus, qu'au pays des achats et que l'accès aux services numériques ne doit pas connaître les différences en fonction de l'endroit où l'on habite. Avec le GIP Vendée Numérique, nous sommes pleinement associés à la mise en œuvre de ce schéma. Et plus que jamais, nous sommes conscients que l'aménagement numérique n'a de sens que dans la mesure où il s'accompagne de la création de services. Aussi, nous réunir ce matin, c'est refuser l'idée qu'une fracture numérique éloignerait nos campagnes de l'accès aux services numériques. C'est également affirmé que les atouts de la campagne, la qualité de vie, l'environnement, le prix de l'immobilier, vont enfin pouvoir devenir des arguments décisifs à une implantation rurale. Dès lors qu'il n'existera plus de différence entre présence réelle et présence virtuelle. Le monde de l'entreprise l'a déjà bien compris, puisque bon nombre d'entre elles, de plus en plus interconnectées, réfléchissent à leur implantation non plus en termes de proximité physique avec les villes, mais de présence territoriale, globale, où il est question de cloud computing, informatique dématérialisée, et de travailleurs mobiles. L'enjeu est donc stratégique pour la France, dont le territoire est à plus de 80% rural. A nous, élus ruraux, élus de terrain, élus pragmatiques, de nous saisir de cette question, et d'agir concrètement et efficacement pour le développement des services numériques. Le pays des achats mène depuis plusieurs années des initiatives en ce sens. Mutualisation des services informatiques et téléphoniques, cartes de vie quotidiennes, échanges via les réseaux sociaux, Il y a un an, jour pour jour, nous réunissions dans cette même salle des élus, chefs d'entreprise et habitants du pays des achats. C'est par l'échange, l'ouverture, la mise en réseau des acteurs que nous avançons. Et je ne doute pas qu'à l'issue de cette journée, qui s'annonce riche en échanges et en débats, Nous poursuivions nos efforts avec un élan renouvelé. La matinée sera largement consacrée à une table ronde au cours de laquelle de nombreux sujets liés au développement des services numériques seront abordés par des experts reconnus. Nous nous retrouverons autour d'un buffet vers une heure moins de quart. Ces moments de convivialité nous permettront de poursuivre nos échanges. Et cet après-midi, je vous invite à participer au forum interactif. Je remercie par avance les collectivités qui nous font l'honneur de leur présence. Merci. Et qui ne manqueront pas de partager avec nous leurs initiatives. Et je remercie, bien sûr, sincèrement Ville Internet pour sa présence ici ce matin. Je remercie également tous les intervenants à cette journée et qui, pour certains, ont fait de nombreux kilomètres pour nous rejoindre. Bruno Retailleau le disait tout à l'heure. Je remercie également la société AMP pour leurs prestations. Et je vous invite donc à relayer cette rencontre sur les réseaux sociaux avec le mot clé VIPDA. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Alors, Bruno Perrin, Bernard, pardon. Bernard, un DSI d'un département qui porte ce nom. Et j'ai fait la confusion. On va nous rejoindre également. Il est maire d'Azenay, donc dans ce pays des achars. Et on attend, non, pas au pays des achars, à côté du pays des achars, en Vendée, au pays d'Azenay. Voilà, excusez-moi. Mais nous sommes voisins. Excusez-moi. La ruralité a cette qualité d'avoir une démultiplication des lieux et des ancrages qui fait que parfois on a du mal géographiquement à placer tout ça. Bien que notre président à Ville Internet soit un géographe spécialisé en territoire et TIC. C'est ce qui nous motive aussi dans cette démarche, notamment de prendre en compte la ruralité particulièrement. Et j'ai beaucoup apprécié cette partie de votre introduction, monsieur, parce qu'on a aujourd'hui un partenariat assez fort avec l'Association des maires ruraux. Bon, pour des raisons d'organisation, il aurait été difficile d'être présent aujourd'hui. Mais ils sont là à distance, peut-être, probablement, ils nous suivent. Et je voudrais insister sur cette importance pour nous qu'a la question du numérique, des services numériques pour les personnes qui vivent dans les territoires ruraux et pour les collectivités qui doivent gérer ces territoires dans la mesure où on sait aujourd'hui, notamment après le rapport de Claudie Le Breton, que certains d'entre vous peut-être auront lue, si ce n'est le cas, je vous invite à le faire, sur les territoires numériques où ils parlent de ces nouvelles ruralités. Et on en a vu l'exemple aujourd'hui où certains départements voient leur démographie inversée, où effectivement la qualité de vie dans le monde rural, dans les lieux de campagne, comme on dit, même si aujourd'hui on a augmenté, d'autant plus qu'on a des services classiquement dits urbains, qui finalement se retrouvent dans ce nouvel urbanisme rural qui est construit peut-être aussi grâce aux outils numériques. Alors, avant de revenir en Vendée, je vous donnerai la parole tout à l'heure, je voudrais qu'on ait un petit panorama avec Christophe Rouenet, de Doca Poste, finalement, de ce que peuvent être aujourd'hui des services partagés et des services organisés dans un territoire pas nécessairement totalement urbain, pas nécessairement très formidablement connecté tout le temps partout. Et comment, par le service d'ailleurs, on pourrait éventuellement, ça sera un des sujets qu'on abordera dans la matinée, appuyer la demande de connectivité, puisque parfois on a ce souci-là aussi. Mais là, on va être plutôt sur la question de la relation aux citoyens, et j'aimerais que Christophe nous en parle un petit peu. Donc, au titre de Doca Poste, il va aller là pour les facilités de présentation visuelle, avec quelques slides à l'appui pour nous mettre dans le bain visuellement, sachant que le groupe La Poste et Doca Poste sont partenaires cette année de l'association Ville Internet, et je les en remercie, où on se retrouve effectivement sur ces problématiques, notamment de l'accompagnement aux services, aux bons services dans les territoires, au travers des agences postales connectées, au travers de ces facteurs, qui aujourd'hui sont des tiers de confiance, qui pourraient potentiellement apporter également ou contribuer à apporter des services numériques dans les territoires. Merci. Merci Madame Durant-Tornard. Bonjour à toutes et à tous. En effet, le groupe La Poste, cette année, et sa filiale Doca Poste que je représente ici, on peut dire que Doca Poste, c'est une entreprise qui, au sein du groupe La Poste, propose d'accompagner la transformation numérique des entreprises, des administrations et des collectivités territoriales, et c'est assez naturellement, vous allez comprendre, que le groupe La Poste et Doca Poste ont voulu marquer, ont voulu accompagner Ville Internet dans sa démarche auprès des collectivités territoriales, et en apportant un certain nombre de solutions. Ce qui m'intéresse, pour faire réagir aussi et lancer un petit peu les débats, après les brillantes interventions que nous avons déjà eues, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer quelques-unes des solutions que nous mettons en œuvre auprès d'un certain nombre de collectivités clientes, et puis vous donner mon point de vue sur ce qui transparaît aujourd'hui et ce qui remonte comme demande de la part des citoyens d'une part, ça c'est important quand on parle de collectivités et de vie citoyenne, mais aussi de comment les élus, et les nouveaux élus en particulier de ce printemps, pour les élus municipaux et intercommunaux, nous sollicitent pour avoir des réponses à apporter aux citoyens connectés. Alors, je pourrais y passer des heures évidemment, donc je vais me concentrer sur quelques minutes pour évoquer quelques-uns des projets que nous mettons en œuvre avec un certain nombre de collectivités dont les logos de villes sont repris ici, pour dire en fait que beaucoup de ces villes d'ailleurs sont évidemment récompensées avec un certain nombre d'arrobases par le réseau Ville Internet. On peut citer la ville de Ronis-sous-Bois par exemple, dont on aura peut-être le temps à la fin de la matinée de montrer une petite vidéo, qui illustre en fait comment un citoyen à Ronis-sous-Bois a la possibilité, avec l'application mobile que nous avons développée pour la collectivité, de faire un signalement, prendre une photo d'un dépôt d'ordures sur un trottoir ou d'un tag sur un mur, et qu'avec cette application, cette demande va arriver directement dans un logiciel que nous mettons à disposition, une plateforme globale de gestion de la relation citoyenne, qui va traiter les échanges et qui va permettre que le service technique de la ville va recevoir directement cette demande et pouvoir proposer une intervention, laquelle sera validée par les représentants des services techniques sur la voirie, et puis ensuite jusqu'au retour d'informations aux citoyens, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est quand un citoyen signale quelque chose ou sollicite une demande, et bien c'est naturel de lui apporter une réponse, et une réponse avec un mode de communication qui convient aux citoyens. C'est clair que quand un citoyen aujourd'hui propose une interaction avec la collectivité directement avec son smartphone, il est d'accord de recevoir une notification ou sa réponse directement par SMS dans les 24 heures. Il n'attend pas un courrier, même du député maire, avec sa plus belle plume, dans 15 jours si vous voulez. Et donc nous, La Poste et Doca Poste, nous accompagnons avec la mise en oeuvre de ces solutions toutes les collectivités de la plus petite et la plus grande. Je dis de la plus petite à la plus grande. En vérité, aujourd'hui dans nos clients, on a du mal à aller en dessous de 3000 habitants. Alors vous allez me dire, voilà, ça veut dire que ça ne concerne pas toutes les zones rurales. Jusqu'à aujourd'hui, notre réponse c'était, sans doute le niveau intercommunal doit prendre le relais pour équiper les collectivités de ce type de solutions. Je pense que ça reste vrai. Mais tout de même, il y a autre chose qui est vraie, c'est qu'il y a beaucoup de collectivités, là, qui depuis le printemps nous disent, mais nous on a quand même une autre problématique. C'est-à-dire, on ne va pas attendre que le schéma intercommunal du 1er janvier 2016 soit connu pour mettre en oeuvre des solutions. Parfois on n'est pas toujours d'accord avec nos voisins et puis on voudrait, par exemple, proposer un site internet qu'on n'a pas vraiment ou que l'ancienne équipe municipale avait mis en oeuvre mais qui est devenue obsolète. Et donc c'est bien que vous puissiez nous apporter des vraies solutions. Donc je vais y revenir un tout petit peu tout à l'heure pour vous dire comment, au fond, le groupe La Poste se devait d'apporter ses solutions parce que le groupe La Poste, c'est aussi le groupe qui est présent au plus près des citoyens tous les jours. Je rappelle que le facteur, c'est le deuxième personnage préféré des Français après le boulanger. Peut-être qu'un jour on sera premier. En tout cas, c'est le seul individu qui parcourt les rues de toutes les communes tous les jours. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Six jours sur sept. Dans beaucoup de pays européens, c'est deux ou trois fois par semaine. Et donc La Poste veut vraiment garder ce lien important que constitue le facteur dans sa relation de proximité avec les citoyens et qui peuvent apporter aujourd'hui un certain nombre de services nouveaux, y compris au bénéfice de communes ou au bénéfice d'autres fournisseurs. Dans beaucoup d'endroits, le facteur qui est devenu aussi un personnage connecté met en œuvre, comme on le voit ici à l'image, le facteur, il est maintenant équipé de smartphones et il va mettre en œuvre un certain nombre de services tels du relevé de compteur, le signalement d'une personne âgée qui va moins bien depuis deux ou trois jours auprès du CCAS, etc. Donc c'est tous ces nouveaux services que nous sommes en train d'apporter, y compris avec un certain nombre de solutions numériques, comme je l'évoquais. Et la première de ces solutions numériques, c'est quoi ? C'est le site web. Les collectivités territoriales, elles disent d'abord il nous faudra un site web. Et notre citoyen, il n'est pas content du site web qu'on a proposé, parce que dans le site web qu'on a proposé, il n'y a pas d'interactivité. Il y a quelques informations, pas toujours mises à jour comme il faudrait. Et puis, il n'y a pas la possibilité de peut-être télécharger un document, mais encore faudrait-il après peut-être l'imprimer et l'apporter à la mairie, alors que tout le citoyen, même celui qui habite en zone rurale, et peut-être encore plus celui qui habite en zone rurale, n'a pas le temps de passer à la mairie aux horaires d'ouverture proposés dans la semaine. Et donc il aimerait avoir ce guichet numérique qui lui permette de faire sa démarche en ligne, y compris payer la cantine en trois clics sur son smartphone, comme il est habitué à payer peut-être son stationnement avec son smartphone, ou en tout cas acheter une place de spectacle ou une paire de chaussures. Et donc c'est bien ça qu'il convient d'apporter sans doute comme service. Et beaucoup de collectivités s'engagent dans cette démarche, de la plus petite à la plus grande. La plus grande ici pour le département, qui est un de nos clients, je peux le dire, c'est la ville de la Roche-sur-Yon. Voilà. Avec un projet qui est en cours de mise en production. Et donc dans les semaines qui viennent, vous verrez sur le site web de la ville de la Roche-sur-Yon, le portail de téléservices qui est mis en place avec notre solution, y compris l'appli mobile qui permettra de faire le signalement que j'évoquais tout à l'heure pour un certain nombre d'incidents qu'on pourrait trouver sur la voie publique à la Roche-sur-Yon. Mais dans toute la France, tout le monde est concerné. Et le citoyen, toutes les études le montrent. Et donc ça a été pris en compte par les candidats dans leur campagne municipale au mois de mars. On va vous apporter de la simplification et de la modernisation dans les outils qu'on vous propose pour faire de l'échange avec les citoyens. Et donc je peux annoncer ici aujourd'hui, pas seulement pour vous qui êtes ici à la Motachar et nombreux, mais aussi pour ceux qui nous regardent sur Internet, que la Poste et Doca Poste, et notamment à l'occasion du prochain Salon des Maires à Paris, va proposer des solutions de sites web et de portails de téléservices qui pourront évidemment, en termes de prix, convenir à chacune des collectivités parce que nous pensons bien que toutes les collectivités méritent d'avoir ce type de solution, surtout parce que les citoyens les attendent. Et de la même façon, les outils de signalement qu'on imagine, aujourd'hui c'est plutôt chaque collectivité achète son appli mobile pour faire du signalement, eh bien progressivement aussi, nous allons proposer vraisemblablement une application nationale qui permettrait aux citoyens de faire du signalement, quel que soit l'endroit où ils habitent ou quel que soit l'endroit où ils constatent une anomalie. Donc on veut être au plus près, pas seulement pour faire de la technologie pour la technologie, pas le numérique pour le numérique, mais le numérique aussi en lien très fort avec la présence humaine et physique du facteur qui est notre meilleur ambassadeur auprès de chacun de nos concitoyens. Je m'arrête là parce que c'est déjà beaucoup. Merci, mais tu auras l'occasion de revenir non seulement sur ce que la Poste propose, mais aussi sur ton expérience. Je permets de dire que tu as été élu également, enfin tu es élu également, donc tu as aussi une posture concernée par ce dont tu parles. C'est vrai et j'ai un grand souvenir en 1998 d'avoir été dans les premières villes. J'étais directeur de cabinet à Voisin de Bretonneux dans les Yvelines à l'époque et avec Partenay, Issy, Les Moulineaux et quelques autres, nous avions la chance d'être dans Les Pionniers. Et donc c'est un grand plaisir toujours d'échanger autour de ce réseau Ville Internet pour voir comment les choses ont bien avancé et comment c'est intéressant de contribuer et à les faire avancer toujours. Voilà, merci beaucoup. Tu viens de nous rejoindre ? Alors je voudrais souligner deux arrivées, celle de Pierre Pérez. Je parlais tout à l'heure de la délégation aux usages de l'Internet quand Bruno Retailleau est intervenu. On a cité la délégation aux usages de l'Internet, les assises de la médiation numérique qui se préparent. Et donc l'instigateur de cette démarche auprès de la ministre Axelle Le Maire, c'est Pierre Pérez, secrétaire général de la délégation aux usages de l'Internet. Et qui va donc nous accompagner tout au long de cette journée, intervenir tout à l'heure en fin de matinée et être témoin de cet après-midi, de paroles, échanger. Vous avez compris que le jeu ce matin, c'est d'exposer un certain nombre d'enjeux. Et cet après-midi, c'est vous qui interviendrez, qui entre vous réfléchirez, poserez des questions, présenterez vos initiatives, et vos actions. Alors, en attendant, on continue une forme de Tour de France, en quelque sorte. Et on va à Nîmes, avec Olivier Bailly, qui est directeur des systèmes d'information. et on a entendu, dans ce que Christophe René nous a présenté, la problématique de l'échelle territoriale, finalement. difficile d'amener les services les plus essentiels via le numérique vers toutes les populations. L'Association des maires ruraux a souligné souvent et fermement cette difficulté et cette fracture géographique, finalement, qui existait, qui était totalement injuste. Je parle au passé, parce que j'ai le sentiment quand même que de nombreux acteurs, on vient de le voir, s'emparent de cette problématique pour que tous les Français, partout, soient servis avec ces outils. Alors, je laisse Olivier nous expliquer comment il a pris le taureau par les cornes à Nîmes. Je cherche le... Ah, voilà. Merci. Oui, pardon. Alors, juste avant, Olivier, parce que j'ai dit que je présentais deux personnes, excusez-moi. Donc, Philippe Prost, qui nous a rejoints, de la société Axéo, et qui va nous parler d'accessibilité, parce que tout ça ne va pas sans cette problématique de l'accessibilité, et ça permet d'avoir un paysage complet. Et donc, merci, Philippe, d'être avec nous ce matin. Olivier. Alors, dans plusieurs interventions, déjà ce matin, on a parlé de l'échelle sur laquelle on pouvait intervenir, qu'on avait besoin, quelquefois, d'une dimension suffisante pour réussir à être dans l'action. Une des bonnes façons de traiter cette difficulté, puisque il est évident qu'une commune de 600 habitants n'est pas dans la même capacité à traiter une problématique numérique qu'une commune de 150 000 habitants, par exemple, comme la ville de Nîmes. Donc, une bonne façon de régler cette difficulté, c'est tout simplement la mutualisation. La capacité à organiser une péréquation territoriale, à organiser le travail en commun, à faire bénéficier de l'expérience, de la compétence, de l'infrastructure, des compétences des équipes, des grandes structures territoriales, au profit de communes plus petites, de communes rurales en particulier, qui peuvent, certes, avec des besoins différents, si on parle de systèmes d'information, par exemple, le système d'information nécessaire à la gestion des ressources humaines d'une commune de 600 habitants, ce n'est pas le même système d'information qu'une préfecture ou qu'un conseil régional, évidemment. Mais, pour autant, ça reste du système d'information, et quand on a une équipe en charge du système d'information, dont c'est le métier, dont c'est l'activité principale, qu'on a réussi à consolider beaucoup de territoires pour que cette équipe le rende un service, eh bien, on arrive à spécialiser nos techniciens, nos ingénieurs, et pouvoir offrir un service sur mesure sans déposséder la collectivité de sa compétence. L'essentiel de la mutualisation, surtout quand on s'adresse à des services support comme l'informatique, comme le numérique, comme tous les sujets qui nous occupent aujourd'hui, il est important que l'exécutif local, même si c'est une petite commune, garde la main, garde ses décisions sur la gouvernance de son système d'information. Les enjeux de ce mandat, alors il y a beaucoup d'élus, je pense qu'ils seront assez d'accord avec moi, les enjeux de ce mandat sont des enjeux financiers, on a des baisses importantes des dotations de l'État, on a des difficultés à boucler les budgets et c'est de plus en plus compliqué. Un des postes importants dans la territoriale, c'est le fonctionnement, on sait qu'on fonctionne beaucoup plus qu'on investit, ce qui est un vrai souci, c'est un souci pour les entreprises, mais c'est un souci aussi pour les collectivités territoriales. Et une manière d'optimiser son fonctionnement, c'est d'améliorer les processus, c'est d'automatiser certains processus, et donc le principal levier dans une collectivité territoriale pour réussir à faire ces gains, ces gains de productivité, c'est encore un gros mot, mais c'est quelque chose d'essentiel dans le mandat qui va venir, et bien c'est bien sûr les systèmes d'information, c'est la qualité qu'on va mettre en oeuvre pour organiser la relation avec les usagers. Alors moi je parle de relation avec les usagers plus que de relation avec les citoyens, parce que, bon, le citoyen il vote, alors c'est toujours un peu délicat d'organiser. Il ne fait pas que ça, malheureusement. Il ne fait pas que ça. Moi je préfère parler d'usagers, ça permet un peu de désamorcer, notamment avec l'ACNIL, on travaille aussi sur ces sujets, on sait que les instances sont un peu réticentes à organiser des systèmes d'information avec des visions 360 des citoyens, justement, si ça n'est qu'une vision 360 des usagers, déjà c'est moins critique politiquement, c'est moins risqué, c'est peut-être plus intéressant. Mais pour pouvoir monter ces projets, alors il y a bien des fournisseurs comme on vient d'entendre la poste, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, on s'occupe de vous, on sait de ce dont vous avez besoin. Moi je suis persuadé que malgré tout, dans ces structures et dans ces petites villes, et ce n'est pas péjoratif, j'habite personnellement, j'ai fait le choix d'habiter dans un village parce que la qualité de vie dans un village est différente de celle dans une grande ville, j'ai habité en région parisienne aussi. Pour autant, ces communes-là, quand ils décident de s'adresser à des fournisseurs qui vont leur offrir du service aussi essentiel que du service en relation avec leurs usagers, c'est important d'être conseillé par des gens du SI, dont c'est le métier, dont on a l'habitude de négocier et d'échanger avec des professionnels qui y vendent des solutions, on a l'habitude d'identifier des besoins et de ne pas surdimensionner quelquefois les solutions, on a l'habitude de négocier financièrement et d'acheter dans le cadre des marchés publics des solutions avec d'excellents rapports qualité-prix et c'est important de pouvoir accompagner les exécutifs locaux dans ses choix et dans les mises en oeuvre, dans les conduites du changement. Le numérique, la principale difficulté du numérique dans les équipes c'est bien sûr la conduite du changement puisque c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en oeuvre et dans une équipe mutualisée, on peut spécialiser nos techniciens, nos ingénieurs dans chacune de ces dimensions et donc d'être plus efficace dans la mise en oeuvre. Alors concrètement, comment ça se passe ? Parce que finalement, il y a presque une logique d'accompagnement certes mais de transfert de compétences aussi ou est-ce que j'entends mal ? Bien sûr, bien sûr, l'appropriation par les élus, par les équipes de leurs solutions, de la façon de les acheter, de la façon de les déployer, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est la première qualité d'une équipe qui s'occupe du numérique, c'est de pouvoir transmettre, c'est de comprendre le métier, comprendre les besoins et transmettre aux utilisateurs, aux usagers, les bons réflexes, les bonnes méthodes, d'optimiser quelquefois les procédures, de rentrer profondément dans le métier mais sans jamais déposséder l'exécutif local de sa décision. La mutualisation dans un sujet aussi critique dans le mandat qui vient des problématiques numériques et des problématiques informatiques en général doit rester sous la gouvernance de l'exécutif local et donc d'organiser cette mutualisation autour de services communs pour ne pas organiser de transferts de compétences. C'est toujours un peu inquiétant pour un exécutif de voir son principal levier compte tenu des enjeux du mandat quitter sa gouvernance. Alors concrètement à Nîmes, ça donne en termes de nombre de communes, de taille des communes, rappelle-nous le paysage. Aujourd'hui je travaille, donc ma direction est mutualisée entre 18 communes, il y a bien sûr la ville de Nîmes 145 000 habitants à peu près mais il y a 17 autres communes plus la communauté d'agglos. Donc on travaille pour toutes ces structures-là. La plus petite commune c'est 600 habitants, la plus grande 140 mais la deuxième c'est déjà plus que 15 000. la troisième c'est plus que 8 000 et après ce ne sont que des communes rurales. Et donc on voit bien qu'il y a une distorsion de besoins très importante mais pour autant ces besoins, on sait les identifier et on sait les mettre en œuvre avec les mêmes équipes et les mêmes compétences professionnelles. ça reste du numérique, ça reste de l'informatique, ça reste des télécoms, ça reste de l'aménagement numérique du territoire. Que l'on soit en environnement rural ou dans une ville très dense, les besoins sont différents mais les techniques sont les mêmes et les savoir-faire se capitalisent. Très bien. On aurait plein de questions à poser, je pense que vous avez plein de questions à poser mais je voudrais qu'on termine un petit peu ce tour de ce que chacun peut nous apporter et puis ensuite on enrichira le débat avec vos questions. Julien Didery, pays de Verdun, donc une agglomération, enfin un regroupement de communes. Le pays a un statut un peu particulier, c'est une EPCI. Non, non, c'est une association. C'est une association, c'est ça. Fédère 12 communautés de communes dans le Normesien. Voilà. Bon, et donc comment vous abordez aujourd'hui après tout le travail depuis des années que vous faites personnellement sur le numérique et avec toute l'énergie que vous avez mis sur ces sujets, c'est un peu un moment clé parce que ça y est, on peut mettre en place les dynamiques dont vous rêviez pour votre pays. Voilà, tout à fait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Julien Didery, je suis maire de Brassurmeuse, commune de 700 habitants. J'aurais dû citer Brassurmeuse. Comité de communes, président de la comité de communes de Charny qui en groupe 8, 9 000 habitants mais qui va fusionner avec celle de Verdun pour créer une comité d'agglomération pour avoir plus de poids justement pour des enjeux stratégiques d'attractivité comme le numérique et puis donc président du pays de Verdun. Alors moi, je suis un peu, effectivement, je suis très content, Florence, d'avoir fait ces 700 kilomètres soit 1 400 allers-retours pour intervenir ici. Parce que, non, mais parce qu'effectivement, pour moi, c'est un vrai enjeu. J'ai bu les paroles du président du Conseil général sénateur. Alors, au-delà des considérations politiques, peut-être que les élus ici ne seront pas tous d'accord. Je trouve que c'est une chance. C'est une chance. En tout cas, dans le numérique, c'est une chance parce qu'effectivement, il y a une vision très claire des enjeux. Parce que ce qu'on demande à un élu, ce n'est pas de maîtriser les technologies, c'est de maîtriser au moins les enjeux. C'est ça, l'essentiel. Donc, j'ai fait 700 kilomètres, je peux parler un petit peu quand même. Ah, mais il n'y a aucun problème. Alors, donc, effectivement, c'est une vraie chance pour nous. Par contre, en Meuse, aujourd'hui, on est un virage, effectivement. Le pays de Verdun, qui regroupe ses 12 comités de commune, va pouvoir, donc, je suis président, on va pouvoir un petit peu, je veux dire, s'engager dans une démarche dont on appelle ça Meuse 2020, Meuse après centenaire. Parce que vous savez qu'en Meuse, nous, effectivement, on est un territoire très marqué par la guerre. Nous, à Bras, on est à 5 kilomètres de Verdun. Donc, on est très marqué par la guerre. Et maintenant, l'enjeu, il est de penser à l'après 2020 pour nos jeunes. Donc, on va inscrire le pays de Verdun vraiment dans cette dynamique de numérique parce qu'effectivement, c'est un vrai enjeu. Alors, je suis complètement d'accord avec le président quand il disait, effectivement, il ne faut pas opposer débit et usage, il faut aller de pair. Effectivement. À Bras, alors, je prends l'exemple de Bras parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voudrait multiplier sur l'ensemble du pays de Verdun. À Bras, ce qu'on a fait, on a justement travaillé sur les usages avec nos moyens, avec notre débit qui était au début, en 2001, quand j'ai été élu, il y avait 512 cas. Non, même pas. Oui, si, 512 cas. Et avant, au début, on avait, vous savez, vous vous en souvenez, le 56 cas, là, pour les anciens, là. Vous savez, le petit bruit, là, c'est quand ça se connecte. C'était ça, quoi. Eh bien, vous savez, la première chose qu'on a mis en place, à Bras, pour répondre à un problème de démocratie, entre guillemets, ou de moins d'intérêt des citoyens à la démocratie, on a mis en place la première initiative qu'on a publiée sur Ville Internet, dans les initiatives, c'est la démocratie, on appelle ça la démocratie en ligne. et on a envoyé un mail qui, au fur et à mesure des années, concerne pratiquement 90% de la population. On a envoyé un mail avant chaque conseil municipal, 10 jours avant, de l'ensemble des délibérations expliquées, telle une grande ville comme Nîmes. Parce que dans les communes de moins de 3500, on a juste à mettre, vous savez, l'ordre du jour et puis roule. Non, nous, on expliquait tout. Ils ont le même ordre du jour, les habitants, que les élus. Et bien, quelque part, ils ont le droit de réagir, de poser des questions en direct jusqu'à 22h30. Je prends cette initiative parce que finalement, elle ne demande pas de débit, elle demande juste une volonté du politique de faire de la démocratie. Ce n'est pas le numérique qui change le politique. On est démocrate, on ne l'est pas. Je prends l'exemple là. Et pour moi, c'est vraiment très significatif. Et donc, pour en revenir plutôt aux globalités par rapport à ce que disait M. le Président, c'est qu'effectivement, il faudra dans ce pays se poser vraiment la question de l'aménagement du territoire. Il n'est pas question d'opposer rural et urbain. C'est un débat qui est dépassé. Il faut juste qu'on sache refaire de la ruralité. Est-ce que la ruralité fait partie intégrante de l'aménagement du territoire en France ? Et moi, je dis oui. Forcément, vous avez évoqué à plusieurs reprises la qualité de vie. Je pense qu'on est dans un changement sociétal. Aujourd'hui, quand on regarde d'ailleurs les études dans les écoles parisiennes, les jeunes, à terme, pas tout de suite, peut-être pas 20 ans, mais plus tard, 30 ans, 35 ans, ils aspirent à une qualité de vie et revenir dans des endroits plus calmes, plus sympas. Alors bien sûr, comme ici, parce qu'effectivement, quand on vient ici, c'est comme beaucoup plus simple. La première destination, ce n'est pas la Meuse et Brassure Meuse. Effectivement, quand vous avez des atouts touristiques, mais peu importe. On est dans ce changement sociétal à condition aussi, pour qu'ils viennent chez nous, il faut qu'il y ait une attractivité, qu'elle soit numérique, qu'elle soit ferroviaire, qu'elle soit routière. Enfin voilà, c'est l'attractivité qu'il fera. On est dans un changement profond, sociétal, la relation au travail n'est plus la même. On est dans une révolution, un bouleversement numérique. Enfin, un bouleversement, le numérique l'accompagne. Ce n'est pas forcément que le numérique qui bouleverse tout. Pour dire aussi que donc, effectivement, à Brassure Meuse, on a engagé toutes ces démarches, mais c'est pour des combats politiques. Finalement, moi, le numérique, il m'a permis de pouvoir conjuguer un engagement professionnel et un engagement politique. Politique dans le sens, voilà, trop politique, dans le sens des couleurs politiques. Et derrière ce combat, ça veut dire que je trouve, excusez-moi, messieurs les élus ici présents, mais je dis en général ce que je pense, il n'y a pas une bonne représentativité du peuple, entre guillemets. C'est la faute de la personne. C'est la faute au système que c'est très difficile quand on est dans le domaine privé de pouvoir concilier des mandats d'élus et avoir une activité professionnelle. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas une bonne représentativité et que c'est important, je pense, d'avoir, quand on dit qu'il y a beaucoup de fonctionnaires, de retraités, et c'est hyper important, mais c'est aussi bien d'avoir des gens issus du monde privé, du monde économique pour qu'il y ait une bonne représentativité et que les décisions ne soient pas trop mal. Donc, ça, c'est le premier combat. C'est pour ça. Quand vous voyez cette tablette, aujourd'hui, je gère ces trois collectivités, je signe 95% de mes courriers avec cette tablette. On a tout mis en forme numérique, que ce soit à l'Amérique, que ce soit au Pays de Berlin, que ce soit à la Comité de Communes, tout est géré par numérique. D'accord ? Et donc, quelque part, hier dans la voiture, en m'arrêtant quand même, je peux signer des courriers. Donc, ça, c'est le premier combat. Le deuxième, c'était la démocratie. J'en ai parlé. Et le troisième, c'est que nous, on est dans un département rural qui, et là, on peut dire, effectivement, comme disait le président, qu'il ne faut pas dissocier les usages du débit. Mais par contre, quand on n'a pas de débit, ça ne va pas bien. Et là, c'est un vrai combat. Quand je parlais d'aménagement du territoire en France, tout à l'heure, je vous l'ai dit la dernière fois à Ville Internet, mais pour moi, on doit revenir à cette loi de 1936 sur l'électricité. En 1936, les parlementaires ont voté une loi, une sorte de péréquation qui faisait que les communes qui bénéficient de la fibre, on prend l'électricité, mais c'est pareil pour la fibre, les communes qui vont bénéficier aujourd'hui 100% financées par les opérateurs de la fibre dans les grandes villes devraient, via une péréquation, financer un petit peu les territoires ruraux parce que le problème, c'est que nous, dans tous les cas, c'est de l'argent public. Après, on n'a pas les moyens forcément vu que ce ne sont pas les opérateurs qui payent, même si l'État fait des efforts avec le FSN, avec plein de choses et tout, mais derrière, on n'aura pas les mêmes moyens en meuse que peut-être ici et donc forcément, il y aura un décalage et il y aura une France à deux vitesses ou à deux débits et derrière, les débits, c'est tous les usages qu'on a pu mettre en place et qui sont essentiels. Moi, je me suis battu depuis 2001. Je prends toujours cette anecdote parce que, quand je parlais tout à l'heure de l'enjeu du numérique, quand j'étais élu en 2001, en 2002, j'ai dit je me lance dans le numérique. en 2002. Je vais vers l'eau dans Jizé et puis je me lance dans le haut débit par rapport aux usages. Moi, il y avait une merde à côté, 3,4 000 plus loin, il me disait, mais Didri, attends, on s'en fout de ton numérique, nous, on veut l'école, nous, on veut une école. Aujourd'hui, le même, bon, il n'a pas été renouvelé d'ailleurs, le même, il pleure parce qu'il ne vend plus ses parcelles, il ne vend plus ses terrains parce qu'il n'a pas de débit. Non, mais quoi qu'on dise. Donc voilà, c'est à peu près tout simple. Monsieur de la Poste, Donc, juste pour vous dire que, et monsieur de Nîmes, juste pour vous dire que dans les communes de 700 habitants, on peut mettre aussi des applications mobiles. On a une application de signalement comme la vôtre. Alors, je suis désolé, je vais me faire incendier, mais Montdebourg, on n'est plus là. Mais c'est une société belge parce qu'effectivement, nous, dans l'Est de la France, on a une très forte attractivité du Luxembourg, de la Belgique et tout. Et c'est une société qui, il y a un an, mais on peut basculer sur votre société si elle est économiquement intéressante. A l'époque, ce n'était pas le cas parce qu'eux, ils ont une logique de dire bon, effectivement, c'est X euros de l'habitant. Et donc, forcément, si on prend, je dis n'importe quoi, mais 1 euro de l'habitant à 700 euros par an, on peut se payer des applications. Acheter une application dès le départ, c'est juste pas possible pour nous. C'est possible pour vous, pas possible pour nous. Peut-être que le modèle économique de la Poste évolue dans ce sens-là et ça sera très bien. Et cette application, elle permet de faire du signalement aujourd'hui et dans une commune de 700 habitants avec une logique de la déployer parce que ce qui est intéressant en termes de cette application, donc c'est une application smartphone, il flash, il signale, il fait les sites, voilà, et ça monte automatiquement en fonction de quel adjoint est chargé de ça. C'est automatiquement via un flux envoyé aux employés communaux. Et ce qui est intéressant sur un grand territoire en termes d'environnement, c'est que toutes les interventions qui sont liées, par exemple, quand c'est des nids de poules et tout, elles sont concentrées en une seule journée avec un planning d'intervention. Donc c'est hyper important. Donc voilà, je vais peut-être pas aller plus loin sur les applis, mais tu sais bien que j'ai des... On a ouvert un espace de coworking, on a ouvert un fab lab, on a ouvert un centre de formation. Le centre de formation, c'était surtout pour essayer dans une commune de 700 habitants, je le rappelle, pour essayer de répondre au décalage technologique qui a engendré des décalages d'usage parce que dans la Meuse et dans les communes rurales, on n'a pas la même culture numérique que dans des communes qui sont connectées depuis longtemps. Donc voilà, j'ai plein de choses. Si tu veux que j'intervienne sur d'autres sujets, c'est avec plaisir. Oui, mais c'était très bien ce panorama des services et tu as terminé par des lieux et donc effectivement, ça nous emmène tranquillement aussi vers ce qui sous-tend tout le temps cette problématique qui est celle de l'échange humain, de l'accompagnement, de l'appropriation, de l'acculturation, etc. Alors, j'aimerais revenir en Vendée avec vous si vous le voulez bien. Donc, Bernard Perrin, alors je vérifie mes notes parce que vous avez des responsabilités importantes sur ces sujets et je ne voudrais pas me tromper. Vous êtes député de la Vendée. Non. Alors voilà, c'est une erreur d'information. Désolé. Non, mais je remplace au pied levé Alain Leboeuf qui lui est député de la Vendée. Je voudrais l'excuser ici. Enfin, vous le remplacez à tout à fait à bon escient puisque vous êtes également président. Alors là, je vous laisse vous présenter. D'accord ? Oui, donc... Je ne vais pas essayer de faire un exercice faux. Ce sera plus simple et plus rapide. Je suis simplement maire d'Ezenay, vice-président de la communauté de Colune et conseillère générale de la Vendée. Et à ce titre, je suis vice-président de la commission Déploiement numérique et transport. D'accord, d'accord. Très bien. Et donc, aujourd'hui, après tout ce que vous avez entendu, comment est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui se passe ici, chez vous, peut-être à commencer par votre commune, par rapport à cette mutualisation qui est un peu le sujet aujourd'hui ? Et quels sont éventuellement les freins que vous avez rencontrés ? Alors, les succès que vous avez produits, évidemment, mais les freins que vous avez rencontrés de manière à ce qu'on essaye de voir dans le débat si ces freins sont communs aux uns et aux autres et comment on répond aux problématiques. Alors, d'abord, un petit portrait de votre commune aussi. que ce que j'ai entendu ce matin, nous sommes à la fois dans du changement, ça a été souligné, mais aussi une continuité. Avant, donc, Internet, c'était essentiellement l'information descendante. Puis après, le citoyen est devenu acteur puisqu'il a pu réagir. Donc, on est passé à un stade supplémentaire et après, on a pu partager avec les réseaux sociaux cette information. Donc, non seulement on est acteur, mais les groupes deviennent acteurs. Et maintenant, on arrive à... On est dans une troisième étape. Troisième étape, puisque nous sommes non seulement dans de l'information descendante avec les six boîtes, par exemple, non seulement on peut réagir, non seulement il y a les réseaux sociaux par lesquels on peut intervenir ou chacun peut intervenir, mais nous sommes aussi, aujourd'hui, véritablement, nous entrons dans l'ère du service. On est passé d'un monde d'information à un monde de service. Et le service, aujourd'hui, il est permanent. Il est quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. L'un des exemples qu'on pourra citer et développer, c'est ce que fait la Vendée, par exemple, au niveau de ses pistes cyclables, 1000 km de pistes cyclables. Aujourd'hui, chacun peut s'y promener, mais on n'a pas besoin d'avoir des cartes avant. On peut télécharger ces cartes, choisir une destination, être informé de telle ou telle manifestation qui existe à proximité, visiter avec les QR codes, on a des panneaux d'information et donc savoir que juste à côté, il y a un site qui mériterait le détour, on va nous raconter son histoire, etc. Donc, le service devient absolument permanent. On n'a pas besoin d'être, évidemment, on peut être très mobile et avoir une application complète. En fait, on est passé juste d'un système d'information à un système d'accompagnement. Les freins, ils sont nombreux. Les freins, ils sont nombreux parce que, d'une part, c'est vrai qu'il y a sans doute, sûrement encore, cette cassure ou cette rupture. En tout cas, il y a des gens qui pratiquent bien, qui sont même parfois très en avance et d'autres qui n'ont pas encore commencé à pratiquer. Et l'un des enjeux, c'est comment on peut faire pour que, justement, ces systèmes d'information, les systèmes numériques, puissent irriguer l'ensemble. Et je crois vraiment aux vertus de l'usage et aux vertus de la pratique. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de sites très simples. Par exemple, au mois de septembre, j'ai regardé les statistiques, nous avons 25 000 élèves qui sont transportés par jour en Vendée. Nous en avons 13 000, plus de 13 000, qui ont été inscrits par Internet cette année. Donc, voilà. Et il y en a, ça augmente très régulièrement. C'est juste pour prendre cet exemple. Aujourd'hui, si nous prenons un autre domaine, on voit bien qu'on peut, par exemple, partir d'ici, même si on n'a pas de moyens de transport, par le site de covoiturage, trouver quelqu'un qui va nous emmener à la Roche-sur-Yon, et puis par le système destiné à où, qui a été monté par la région, avec la coopération du département, rejoindre Nantes parce qu'on aura les horaires de train et savoir quand revenir, etc. Donc, aujourd'hui, cette chose-là se pratique de plus en plus. On a 100, on a aussi les cars, pardon, les aires de covoiturage qui sont citées sur toute la Vendée, sur la carte. On peut les avoir, savoir s'il y a quelqu'un, trouver quelqu'un qui puisse vous emmener, etc. Donc, ça se propage extrêmement vite. Ne croyons pas que ça touche que les jeunes. Cette rupture n'est pas forcément une rupture d'âge. On le voit très bien dans un autre domaine, avec un site, par exemple, Vendée Senior. Vendée Senior, il y a énormément de connexions sur ce site. J'imagine que ce n'est pas les enfants de 12 ans mais ils peuvent trouver là un certain nombre de services. Alors, pour que ça puisse justement se développer, il faut que les services répondent à des besoins réels. Et là, je voudrais revenir effectivement sur ce que nous a dit notre collègue de Nîmes. Ces besoins réels, ils sont réels dans ce territoire. Et on n'a pas besoin de payer pour des applications dont on ne se sert pas. Et donc, moi, je crois vraiment aux services décentralisés. Ensuite, effectivement, s'il s'agit d'une parmi les freins, eh bien oui, il y a aussi des élus qui sont pour ça, d'autres qui le sont pour moins. Et il faut sans doute donner quelques petits coups de pouce. Dans la commune où je suis, on va donner quelques coups de pouce très prochainement. On vient d'en donner un assez fort avec le montage, par exemple, ou l'aide, l'aide, avec l'association de commerçants sur un projet qui s'appelle Easy Shop où évidemment, ce sont des commerces de proximité. Bien entendu, ils se regroupent, il y a l'association. On pourra faire ses commandes en partant de la Roche-sur-Yon, passer un coup de fil ou envoyer un mail ou autre chose. Et on pourra faire ses commandes chez le boulanger, chez le pâtissier, chez le boucher, avoir toute sa commande regroupée au même endroit et n'avoir qu'un paiement et n'avoir qu'un paiement à faire qui sera ensuite dispatché selon les commerçants. Donc ça, évidemment, pour mettre au point des projets comme ça, ça demande beaucoup de temps, énormément de concertation, évidemment, une forte volonté politique pour accompagner, mais nous avions une réunion la semaine dernière. Il nous fallait quand même un peu de fonds et un peu d'adhésion au départ. Il y avait, je ne sais pas, 60, 70 personnes et on a dû avoir à peu près 60 commerçants et artisans qui spontanément, spontanément ont adhéré. Le vrai défi, après, c'est qu'il va falloir le faire marcher vraiment. Il nous reste plein d'obstacles à franchir sur le plan technique, etc. Mais les obstacles sur le plan technique, ils se franchissent. Il faut sans doute que l'un des obstacles plus difficiles, c'est les obstacles psychologiques. C'est tout simplement, oui, mais si on fait ça, je ne vais plus voir. si l'adjoint ou l'élu va dire « Oui, mais c'est bien beau de signaler, mais moi, les gens, je les vois quand ? » Et l'un des obstacles, c'est d'arriver à démontrer que, justement, Internet ne doit pas prendre la place, ce n'est pas fait pour ça. Il doit juste permettre à celui qui est concerné, c'est-à-dire l'élu, par exemple, d'être plus efficace. Et c'est là, peut-être, où il ne faut pas se tromper parce que je suis un peu surpris des fois quand je vois des propositions, mais des mégalopropositions. Je dis mégalopropositions, au sens qu'elles sont, voilà, on traite tous les sujets à la fois, mais ça ne sert à rien si ce n'est pas utilisé. Il faut veiller, évidemment, à ce que l'usage se développe au même niveau que les possibilités techniques. et ceux qui savent le mieux ce dont ils ont besoin, c'est sans aucun doute, quand même, ceux qui seront chargés de les utiliser et, à premier lieu, les citoyens, éventuellement, leurs représentants. Donc, pour ce qui nous concerne, on s'aperçoit aussi que ça ouvre des horizons considérables. Les horizons, je vais juste prendre quelques exemples. Nous, en Vendée, nous avons donc un site général et puis, bien sûr, tout un tas d'arborescence et on accompagne, on a des sites à peu près pour chaque âge de la vie, dans des petites enfances, par exemple, pour savoir quelles sont les assistantes maternelles les plus proches de chez vous qui sont disponibles. C'est très pratique parce qu'on sait qu'il y a même l'endroit où elles habitent et on peut même aller la voir et même par Google Maps, par exemple, on peut aller voir si le jardin est assez grand. Mais on a aussi d'autres utilisations, par exemple, pour les parents, Être Parent. C'est un de nos sites, Être Parent, qui va donner un certain nombre de conseils, un certain nombre d'adresses en cas de besoin. Chacun peut y accéder avec une grande confidentialité. C'est un point important. Et puis, on a d'autres sites aussi qui vont accompagner comme ça tous les usages, tous les âges de la vie. On termine avec Vendée Seigneur et on termine aussi avec les maisons de vie. mais on peut aller plus loin parce que justement, avec les maisons de vie, on peut sans doute faire des applications et prévoir des applications qui vont améliorer et rompre cette calamité actuelle qui est l'isolement. L'isolement, c'est terrible. Nous avons de plus en plus de personnes chez nous comme ailleurs, j'imagine, dont les enfants ne sont plus là. Ils habitent parfois à 500 kilomètres mais les enfants sont parfois très inquiets de dire qu'est-ce qui va se passer si lui ou elle, surtout si elle est restée à domicile, s'il lui arrive un problème. Quand les enfants viennent à la maison, tout va bien. Et bien sûr que le grand-père, la grand-mère va dire mais non, il n'y a pas de problème, je vais bien. D'ailleurs, je veux rester le plus longtemps possible à mon domicile. Ok. D'accord. Mais il se peut que la réalité soit un peu autre. Alors juste pour rentrer un tout petit peu dans la technique. Nous avons tous des habitudes de vie. Notre vie quotidienne est segmentée en rituel. On a approximativement une heure pour se lever, une heure pour se coucher, une heure pour déjeuner, etc. Une heure donc pour déjeuner, ça veut dire tout bêtement allumer la gazinière, ouvrir le frigo, à peu près. C'est à peu près aux mêmes heures qu'on prépare le déjeuner. Imaginons, alors à chaque fois qu'on fait dans une maison ou à la maison de retraite, à chaque fois qu'on appuie sur un interrupteur, il y a donc un signal. Ce signal est différencié, peut être différencié. Est différencié d'ailleurs. Et donc, si on a quelqu'un par exemple qui vit normalement, qui a vu ses enfants, voilà, il dit tout va bien, très bien, voilà. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'allume plus la gazinière, il n'ouvre plus la porte de frigo, il y a quand même gros appareil qui ne se prépare plus à déjeuner. Et donc, ce système-là va permettre certainement, non pas de réduire, mais de détecter un changement de comportement qui peut, qui peut, qui peut, qui peut effectivement être une alerte. Alors, ce n'est pas simplement l'alerte de l'accident, là, on est beaucoup plus loin. On travaille sur le dossier avec les chercheurs d'Orange depuis un peu plus de deux ans. On est tout près de la mise en application. Alors là, par contre, vous parliez des freins. Les freins ne sont pas techniques parce que c'est un seul boîtier, un seul, très facile à poser, mais les freins, ils sont psychologiques. Quel est le niveau d'acceptabilité ? Ce n'est pas une caméra, c'est beaucoup moins intrusif, mais tout de même. Et on a donc ce dilemme entre les enfants qui voudraient bien que ça soit mis en place, mais aussi la personne qui dit ben, je ne suis pas cobaye. D'où l'accompagnement nécessaire. D'où l'accompagnement absolument nécessaire. Donc, vous voyez, les choses, pour aller assez vite, les choses sont en pleine évolution. Je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure pas toutes les pratiques très pratiques ou pratiques qu'on peut avoir. Nous, en Vendée, par exemple, nous sommes très en avance sur l'équipement de nos collèges numériques. On a équipé à peu près 800 classes. Avec tout... C'est vrai que quand on assiste à des cours d'histoire, par exemple, numérique, avec un matériel numérique, qu'on voit comment était Rome, etc., ça a une autre gueule quand même. Mais, nous sommes en train, nous allons, dans les mois qui viennent, mettre, quelques imprimantes 3D. Alors, ce n'est pas juste pour le fun, ce n'est pas juste pour la publicité, ce n'est pas juste pour faire beau. Ces imprimantes 3D, elles vont imaginer ce qu'on pourrait faire, ce qu'un professeur d'art plastique peut faire avec. Imaginez donc aussi juste un cours de géométrie avec l'imprimante 3D. et vous verrez, vous verrez facilement que les usages peuvent être extrêmement importants. Là encore, ça supposera que des gens, donc des enseignants, s'adaptent à ces nouvelles technologies. Et quelquefois, là, ce n'est pas parce que ce sont des enseignants, on en trouve au contraire qu'ils sont très en amont, mais on a quand même un certain nombre de freins. Malgré la mise en place de tout ce système, on a aujourd'hui à peu près 20% de nos collèges qui n'utilisent les systèmes illicaux, par exemple, qui est mis en place, qui l'utilisent, allez, à 20%. Donc, il y a bien des freins, ce ne sont pas des freins techniques, ce sont peut-être des freins, comme on veut, psychologiques ou de comportement ou culturels, sans doute. C'est tout à fait respectable, mais ils sont là et malgré ça, il faut quand même pouvoir avancer. Merci vraiment pour ce témoignage très complet. je réserve partenaire, on ne t'oublie pas, on ne t'oublie pas, on reviendra vers toi, mais je voudrais aller dans la continuité de ce qu'on a vu, parce que finalement, avec vous, M. Perrin, on s'est rapproché encore plus de l'habitant, de son usage concret au quotidien et donc, la problématique de l'accessibilité que porte Axeo, qui est une entreprise privée, mais qui a des qualités qui nous ont semblé intéressantes au point qu'on est très exigeants sur nos partenaires, nos avis de l'Internet, on ne prend pas n'importe qui, et donc on a cette année tenté un partenariat avec Axeo, aussi pour une raison qui n'est peut-être pas celle par laquelle on va commencer, mais vous avez une manière d'installer vos plateformes dans des zones rurales avec une logique d'insertion qui est particulièrement intéressante. Mais on y reviendra peut-être après, je préférerais qu'on reste dans cette continuité-là. C'est quoi l'accessibilité ? C'est un vaste mot, mais ce que je veux dire, les termes que j'ai vus, que j'ai entendus là... Pardon, bien près du micro, parce que pour les amis et internautes qui nous suivent. D'accord, les termes effectivement que j'ai entendus, l'attractivité du territoire, la lutte contre l'isolement, la perte d'autonomie, tout ça, c'est des mots et c'est des éléments qui nous parlent et qui sont au cœur finalement de notre métier, puisque nous, notre métier de base, c'est de rendre accessible en fait l'ensemble des services publics ou privés aux personnes sourdes et malentendantes. Et quand on dit personnes sourdes et malentendantes, on entend beaucoup, beaucoup de personnes, c'est-à-dire que ça représente près de 6 millions de personnes en France. On met aussi là-dedans les seniors, c'est-à-dire que cette perte d'autonomie, cette perte d'audition, elle concerne vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et l'objectif effectivement pour nous, c'est quoi ? C'est simplement de faciliter, enfin quand on dit simplement, il y a une vraie complexité derrière, mais c'est de faciliter le quotidien de ces personnes sourdes, donc les démarches administratives, aller voir son banquier, négocier son contrat d'eau ou d'électricité. Mais aussi, alors en miroir, c'est aussi de faciliter le travail de la collectivité ou du secteur privé, c'est-à-dire qu'on facilite une relation usagée, usagée, alors j'aime bien le terme usagée aussi, mais on facilite une relation usagée, agent de la collectivité ou du secteur privé, parce que derrière, on fluidifie, en fait, on est un facilitateur dans la relation usagée, service, public ou privé. Alors le principe, je vais quand même y revenir peut-être pas longtemps, mais le principe effectivement d'accès haut, c'est une mise en relation en instantané, via internet, entre des personnes entendantes et des personnes malentendantes. Donc, de façon très pragmatique, on passe, en fait, un téléphone pour une personne sourde ou déficiente auditive, ça n'a aucune utilité, hormis effectivement le texto, mais pour appeler un service, en fait, on va passer par les sites internet de nos différents partenaires, et là, nos opérateurs, en fait, sont à disposition, en instantané, pour prendre cet appel, et relayer en fait l'appel auprès des différents services que nous avons rendus accessibles. Donc ça veut dire... C'est un porte-voix et c'est un porte-voix humain. Oui, en plus, ce qui est important, c'est que, bien évidemment, on a mis une infrastructure technique en place, mais on a mis aussi tout un écosystème humain et on a mis l'humain, en fait, au cœur de notre service. Et derrière, en fait, la majorité, le gros de la troupe, en fait, chez Axéo, ce sont nos opérateurs qui assurent ce service de courroie, en fait, c'est-à-dire, c'est une courroie de transmission en instantané entre ces usagers qui sont finalement en perte d'autonomie, qui sont, voilà, souvent, qui font faire ou qui sont un petit peu masqués. Ce n'est pas un handicap visible, mais c'est un handicap qu'on appelle invisible. Et derrière, on facilite vraiment cette relation et ça permet effectivement derrière de gagner en autonomie pour la personne sourde, de faciliter aussi le travail des équipes, des équipes en mairie ou des conseillers dans le secteur privé. Donc l'idée, elle est vraiment là. Très bien. Merci. Alors, puisqu'on y est, et je voudrais comme ça, ce sera complet, parce que c'est intéressant de voir jusqu'où peut aller. Est-ce que c'est encore de l'économie numérique ? D'ailleurs, on peut se poser la question. Mais sur la méthode d'implantation de vos plateformes, puisque c'est quand même une activité numérique, vous êtes une entreprise de la sphère de l'économie numérique, et pourtant, votre ancrage humain et territorial est particulier. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? J'allais dire, pour assurer cette montée en charge, puisqu'en fait, régulièrement, on signe de nouveaux partenariats. On parlait des collectivités, donc MES vient de lancer officiellement son service d'accessibilité au travers d'AXEO. Le conseil général du Jura aussi a signé ce partenariat qui rend accessible l'ensemble de ces services, dont par exemple aussi l'aéroport. On arrive après à des usages qui sont très variés derrière. Et pour assurer cette montée en charge, nous, notre métier, pour revenir un peu sur la déficience auditive, vous avez deux grands pans de métiers. Vous avez soit des interprètes en langue des signes française, donc ça, c'est le côté des sourds qu'on appelle signants. Donc, on voit effectivement cette partie plus handicap où les sourds pratiquent en fait la langue des signes française. Et puis derrière, vous avez la majeure partie en fait des déficients auditifs qui sont sur oralisés, c'est-à-dire qui peuvent parler. Donc, moi, je vous parle, je pourrais être sourd, mais je ne vous entends pas, je n'ai pas la voie retour. Et l'idée de cette voie retour, c'est de la transcrire instantanément par la parole. Et donc, ce que je n'arrive pas à entendre, je le lis. Et donc, cette lecture-là en instantané me permet en fait de converser à distance avec mes interlocuteurs. Et c'est cette force-là aussi qu'on est en train de déployer effectivement de façon assez importante. Et donc, c'est un métier qu'on a appelé nous e-transcripteur. Donc, c'est un nouveau métier et ce nouveau métier en fait demande deux ans de formation. Donc, ça veut dire que pour être capable de retranscrire une conversation, parce qu'on parle quand même à plus de 200 mots minutes, et pour être capable de retranscrire ça à la vitesse de la parole, il faut effectivement deux ans de formation pour arriver à cette qualité de service quelque part. Et donc, effectivement, notre implantation, donc pour assurer cette montée en charge, on a effectivement créé deux plateformes en zone urbaine. On est historiquement basé à Saint-Mort-des-Fossés, une deuxième plateforme à Lyon et une troisième, effectivement, alors là, c'était la rencontre, j'allais dire, d'un projet d'entreprise et d'une volonté d'élu. On a créé en fait une plateforme dans le Haut-Jura, aux Bouchous, donc les Bouchous, 90 habitants, un peu plus maintenant parce qu'on a réussi à, grâce à ce projet, en fait, à recruter en fait 20 personnes en local sur notre plateforme, à ramener le très haut débit, donc ça veut dire aussi derrière, donc c'est du partenariat public-privé pur, mais on a réussi effectivement à amener, enfin, je veux dire, voilà, il y a eu un investissement bien évidemment des collectivités territoriales et à investir en fait un ancien local, enfin, c'était une gendarmerie qui était en déshérence, on va dire, puisque la gendarmerie avait quitté les lieux et donc on a investi ces locaux, on les a transformés et on a effectivement monté ce projet qui a permis effectivement de créer ce cercle vertueux et de recréer une dynamique sur un territoire alors qu'on appelle c'est une zone de revitalisation rurale, donc vous devez sûrement connaître le terme mieux que moi, mais on s'est placé vraiment dans cette dynamique et ce qui a permis effectivement derrière, voilà, le maintien d'une classe, l'épicerie en fait qui augmente un peu son chiffre d'affaires, enfin voilà, tout un écosystème qui se crée à valeur et on veut continuer cette montée en charge puisque derrière, on acquiert pas mal de partenariats et l'idée donc, c'est d'en recréer une au Bouchou, mais aussi d'aller sur d'autres départements, donc là, on a un projet dans la Nièvre à Lorme, donc ce serait une ancienne école, voilà, donc l'idée, c'est vraiment de progresser et on est obligé en fait d'anticiper la montée en charge puisque si on veut cette qualité de service en instantané d'arriver à vraiment, voilà, en instantané d'avoir cette courroie de transmission à disposition, il faut que nous, on anticipe deux ans en amont pour assurer ce service. et donc la pérennisation de ce nouveau métier de e-transcripteur qui peut-être d'ailleurs pourrait servir à d'autres personnes que les personnes sourdes et malentendantes, qui sait, sachant que, dernière question sur ce sujet, on est aujourd'hui avec une notion d'accessibilité qui est très bien illustrée avec les personnes sourdes et malentendantes, on sait que l'accessibilité, historiquement, c'est d'abord celle des personnes en situation de handicap, situation dans laquelle on est chacun dans notre vie à un moment ou à un autre, voilà, c'est incontournable quels que soient les handicaps en question ou même les handicaps ponctuels pendant un temps limité de maladie ou autre. Et donc, un petit mot sur l'accessibilité en général et ce monde de l'accessibilité qui a parfois un peu de mal à dépasser parce que, je m'exprime autrement, on a inventé les télécommandes. Aujourd'hui, la télécommande, on n'imagine pas de ne pas en avoir et pourtant, les télécommandes, elles ont été inventées pour des personnes immobilisées à distance et pour pouvoir commander de la lumière ou de la télévision, etc. Et aujourd'hui, c'est l'outil le plus communément utilisé. On est dans le numérique et je le trouve vraiment à travers l'exemple des soins et malentendants et cette idée que, par exemple, la e-transcription, moi, je vois plein de raisons de le déployer sur d'autres sujets et pour d'autres publics. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle par exemple avec le responsable du Urbac16 qui est le salon de l'accessibilité qui se déroule au printemps 2015, je crois, le quatrième, et où, en fait, tous les enjeux de l'accessibilité se retrouvent dans la problématique de l'économie numérique, y compris l'accessibilité aux bâtiments et touchent finalement les rampes. Vous et moi savez que vous avez utilisé des rampes dédiées aux handicapés très régulièrement pour d'autres raisons. Donc, un petit mot sur ce monde de l'accessibilité et sur son extension possible. Oui, parce que j'allais dire, effectivement, nous, on dépasse largement le cadre stricto sensu du handicap. Nous, c'est finalement quelque part, quand on va, alors on peut parler de Silver Economy, par exemple, tout cet écosystème qui vise à maintenir les personnes à domicile, le numérique, en fait, notre service, il participe, alors modestement, mais il participe à cette prise d'autonomie, quelque part, mais pas d'une personne handicapée, parce qu'il faut savoir aussi que, alors si je prends le cas de la déficience auditive, il y a sur les 6 millions de malentendants qu'il y a en France, il y en a très peu qui se reconnaissent comme handicapés. Tout simplement, on ne parle pas assez fort, il y a trop de bruit dans la salle, je monte le son de la télé, donc je n'ai plus un handicap, en fait, je compense. Mais dans les faits, on ne parle plus de handicap parce que ce n'est pas le bon terme, mais on parle vraiment, effectivement, d'élargir en fait ces services au quotidien et ça peut effectivement après avoir d'autres usages qu'on n'a peut-être pas encore imaginé maintenant, mais qui verront le jour, c'est clair. Très bien. Alors, on va passer à vos réactions. Avis Internet, les questions, c'est bien, il y a sûrement des précisions, si vous en avez besoin, évidemment, vous pouvez poser des questions individuellement, mais j'aimerais que vous réfléchissiez pendant que Jérôme nous fait quand même un petit point sur Partenay en regard de ce qui a été dit là par les personnes précédentes et pendant son intervention, si vous pouviez, dans un coin de votre tête, vous vous demandez comment on doit faire évoluer cette discussion en fonction de vos problématiques à vous, ici, dans la salle, ce qui commence pour nous, l'équipe, etc., à préparer un petit peu le forum de cet après-midi également. Alors, Jérôme Chosseno, donc, à Partenay, le contexte partenaysien, rural, mais en même temps en une dimension européenne par certains côtés, voilà, comment tu peux, qu'est-ce que tu peux apporter du point de vue de la ville ? Parce qu'il y aurait tellement à dire, donc il y aura une autre intervention en fin de matinée et tu pourras également présenter Partenay en détail dans l'introduction du forum de cet après-midi. Alors nous, le projet Partenay est porté par le territoire communautaire, donc une communauté de communes qu'à l'époque, c'était le district en 93, le tout début du projet numérique. Moi, je suis à Partenay depuis 97 avec différentes casquettes où j'étais animateur dans un des premiers espaces publics numériques en France. a ensuite webmaster et donc depuis responsable du service communication à la communauté de communes de Partenay-Gatine et de la ville-centre. La communauté de communes de Partenay-Gatine, aujourd'hui, c'est 39 communes depuis le 1er janvier 2014. Nous étions 7 communes avant. Avec Partenay, qui est la ville-centre, à savoir 10 500 habitants et ensuite, beaucoup de communes rurales puisque aujourd'hui, c'est 39 000 habitants sur ces 39 communes, donc beaucoup de communes qui font moins de 500 habitants. Donc avec aussi une grande demande aujourd'hui des élus ruraux parce que lors du transfert ou de la réorganisation parce que la communauté de communes actuelle regroupe 4 communautés de communes passées, n'avaient pas forcément cette compétence numérique dans leur compétence territoriale et dès la construction de la communauté de communes, la compétence numérique a été obligatoirement transférée et intégrée dans ces statuts parce qu'il paraissait évident pour l'ensemble des élus, même les nouveaux élus, que le numérique devait être intégré dans ces compétences et que les nouveaux territoires souhaitaient aussi bénéficier d'expériences de Partenay qui, depuis 1996, donc comme on l'a déjà dit, c'est est-ce qu'on crée les usages avant l'aspect technique ou est-ce qu'il nous faut d'abord les tuyaux pour proposer des usages ? La problématique à Partenay, là aussi, où à l'époque aucun opérateur souhaitait venir sur un territoire rural, ça a été d'abord développant des usages et on verra bien, la technique va bien suivre derrière. Et finalement, c'est ce qui est le plus important et même si on a commencé depuis 1996, il y a toujours l'accompagnement à la conduite au changement qui est nécessaire et qui, à différents stades, c'est aussi bien auprès des élus où il y a besoin de les sensibiliser, de les convaincre ou de voir aussi comment eux, en tant qu'élus, dans quelle case ils s'intègrent et comment ils peuvent s'intégrer dans le processus en termes de relations avec les citoyens mais aussi avec les agents. Donc depuis 1996, donc ça j'y reviendrai plutôt cet après-midi, on a développé différents usages dans différents domaines. Il y a eu une sensibilisation très forte auprès des agents de toute la collectivité et auprès des élus pour faire en sorte que chaque service dans son domaine se redéveloppe et redéveloppe des procédures en intégrant les nouvelles technologies. Les technologies ne sont pas une fin en soi mais c'est comment dans notre usage au quotidien on peut faciliter la vie auprès des usagers et donc il nous paraissait évident que c'était chaque service qui connaissait au mieux les demandes qui étaient faites des citoyens pour développer des nouveaux usages et notamment avec la carte de vie quotidienne qui aujourd'hui touche toute la vie que ce soit à la crèche, à l'école, à la médiathèque, à la ludothèque, à Gatineau, le centre aquatique, on utilise cette carte pour s'identifier auprès de services mais aussi pour effectuer des paiements en ligne et aujourd'hui c'est une carte qui est distribuée à plus de 20 000 exemplaires donc qui est réellement intégrée dans les usages au quotidien. Et également après donc ça c'est parfois des choses qui ne se voient pas c'est aussi le développement de l'intranet parce qu'aussi dans les collectivités c'est aussi important de faciliter et de développer un maximum de services numériques en interne qui nous permettent de gagner du temps et on le disait aussi les collectivités territoriales dans les prochaines années vont trouver des économies ou en tout cas comment on peut faire si on a moins de dotation de l'État pour proposer les mêmes services sur le territoire et continuer à investir même si je te rejoins sur la partie fonctionnement on sait que sur les collectivités c'est un budget important mais on a besoin d'investir pour pouvoir aussi faire en sorte que nos entreprises se développent sur le territoire et faire en sorte aussi que les familles qui sont sur les territoires ruraux trouvent un intérêt à s'y installer et justement c'est des valeurs ajoutées que nous on peut apporter en tant que collectivité territoriale Très bien merci beaucoup alors je vais me lever si ça ne pose pas trop de problèmes pour nos caméramans que je remercie du travail et de l'exercice qu'ils font pour que cette retransmission se passe bien pour aller vers vous voir ce que vous avez à nous dire et pendant ce temps pendant que je me lève on se prépare on réfléchit après on se lève et puis après on va parler ensemble Julien voulait faire une remarque sur l'aspect non pas sémantique mais symbolique des mots usagers usagers et citoyens oui effectivement non mais parce que peut-être que c'est la configuration de la commune mais moi je préfère largement citoyens à usagers alors je ne sais pas peut-être que dans une vie antérieure j'ai dû être traumatisé par une file d'attente dans un quelconque service public mais j'ai une vraie je suis obsédé par la culture du service public et donc quand je dis je préfère alors c'est peut-être le terme usager je ne sais pas je réagis à chaud je n'ai pas réfléchi mais c'est ce mot-là je ne suis pas terrible enfin c'est tout alors que non moi je pense que justement ce sont des citoyens quand on parle il faut peut-être arrêter il faut surtout les déconnecter des aspects politiques ou des aspects électifs voilà moi je n'ai pas ce problème parce que je suis pour la limitation dans les mandats c'est mon dernier et donc je ne m'occupe pas des élections moi j'avance je suis voilà ce serait bien que chaque élu fasse maximum deux ou trois mandats pour qu'il y ait un meilleur renouvellement une fois qu'on a dit ça ce que je veux dire c'est quand on parle de signalement c'est de la citoyenneté quand on parle de là on a mis en place tout le système depuis un an de voisins vigilants avec plus de 120 voisins vigilants le système de sécurité qu'on a un petit peu retravaillé c'est de la citoyenneté quand on parle de covoiturage quelque part c'est aussi de la citoyenneté quand on parle de de plein d'applications je ne sais pas ce qu'il y a encore comme application je veux dire c'est vraiment de la citoyenneté aujourd'hui le pays n'a plus d'argent et les gens trouvent les gens trouvent des moyens pour effectivement réduire la facture et donc je pense que c'est plutôt quand on parle de gestion de l'espace collaboratif citoyen moi je préfère largement ce mot citoyen et en plus on en a besoin peut-être qu'on n'est pas à ces citoyens justement moi c'est un combat donc voilà juste pour dire que je préférais le terme citoyen à usager merci alors qui veut apporter soit un élément de témoignage une réaction ou éventuellement une question aux personnes qui sont intervenues alors facilitez-nous le travail s'il vous plaît un petit peu de courage sinon je vais voilà monsieur bonjour Daniel Grassineau donc le maire de cette commune de cette charmante commune qui vous accueille je voulais vous poser une question parce que par rapport aux différents témoignages qu'il y a il y a quand même différentes expériences qui se sont faites et ma question c'est la suivante à savoir que je crois que quelqu'un l'a soulevé être accompagné accompagné avoir une trame une trame pour élaborer soit je dirais un schéma directeur puisqu'il y a des expériences qui sont différentes et qui sont complémentaires en fonction plus rural moins rural urbanisme enfin bref différentes choses et différents services aussi adaptés aux besoins et donc souvent bon on a des prestataires ou qui ont certaines qualités mais avoir un fil conducteur parce que il y a l'outil on parle de l'outil mais après derrière si on n'a pas le contenu une bonne trame j'ai peur qu'on s'arrête un petit peu au milieu du guet et qu'à un moment donné l'outil qu'on a mis en place ne corresponde pas forcément aux attentes donc voilà je voulais dire est-ce que vous comment vous avez conduit votre schéma directeur sur qui ou comment vous êtes appuyé pour arriver à certains résultats qui sont quand même intéressants alors question à notre directeur des systèmes d'information la principale qualité à mon avis d'une équipe d'une DSI ça change de nom en ce moment mais la principale qualité d'un être humain qui travaille dans une équipe informatique une équipe technique en général c'est l'empathie c'est la capacité de comprendre qui est l'autre qui nous exprime un besoin de comprendre son métier de comprendre ses besoins et de transcrire ses besoins de l'aider à transcrire ses besoins dans une expression de besoin et toute la compétence qu'on doit mettre en oeuvre dans les équipes c'est pas tellement du savoir-faire c'est surtout du savoir-être et c'est ça la vraie différence entre une bonne équipe informatique j'en peux encore ce terme là il y a d'autres mots à la mode numérique et autres mais toute la compétence réside dans ce savoir-être qui est d'écouter et de se mettre à la place de son utilisateur on parlait d'accessibilité on est exactement dans ce schéma là on parlait de beaucoup d'autres choses et la bonne rédaction d'un schéma directeur passe par cette compétence essentielle ce savoir-faire essentiel et quand il est porté par des équipes internes il est souvent plus pertinent dans le juste coup que quand il est porté par une assistance maîtrise d'ouvrage par une société externe qui a toujours un peu intérêt à faire du chiffre d'affaires globalement la mutualisation répond en partie à ça la capacité d'avoir des plus grandes équipes et donc une plus grande diversité dans les humains qui constituent l'équipe nous permet en général d'identifier la bonne personne qui a cette compétence particulière ce savoir-faire particulier souvent détenu d'ailleurs mieux par les femmes que par les hommes je ne veux pas faire du mais allons-y ça ne nous dérange pas je suis sûr que ça te plaît cette remarque mais c'est vrai l'écoute est une valeur essentielle des systèmes d'information et des équipes de mise en œuvre et c'est comme ça qu'on rédige un bon schéma directeur quand on a bien écouté la personne alors évidemment être capable de rédiger un schéma directeur numérique c'est quelque chose qui est très compliqué donc si on est accompagné par quelqu'un qui sait entendre qui sait écouter qui sait le retranscrire de manière technique de manière ambitionnelle qui sait d'abord écouter c'est tout de suite beaucoup plus simple est-ce que dans les situations que vous avez connues je m'adresse à toi mais peut-être à Jérôme par exemple ou à l'un d'entre vous est-ce qu'on est aujourd'hui dans des possibilités de mutualiser cette capacité d'écoute avec quand même des professionnels qui sont difficiles à trouver dans les zones rurales aussi en interne parce que alors comment on fait est-ce qu'il faut s'adresser à la ville-centre mais avec tous les bon les difficultés parfois est-ce qu'il faut interroger des prestataires extérieurs est-ce que c'est indispensable quel est votre point de vue à chacun d'entre vous et pour revenir à ce qui est proposé en Vendée précisément avec Bernard Perrin nous c'est ce qu'on a fait on a organisé cette peréquation territoriale de mutualisation des humains finalement mutualisation de la compétence on avait une une assez forte équipe informatique télécom et enfin d'ici en sens large au sein de la ville-centre elle a d'abord été mutualisée avec l'institution communauté d'agglo et tout de suite les communes se sont dit mais on a besoin de vous pour exprimer nos besoins on a besoin de vous parce qu'on a le sentiment de temps en temps de se faire un peu avoir par des sociétés externes et de se faire surfacturer des prestations parce qu'on n'y comprend rien parce que c'est pas notre métier parce que l'informatique c'est compliqué parce que les télécoms c'est compliqué parce que l'aménagement numérique du territoire on sait pas par quel bout le prendre on nous dit de mettre des fourreaux sous les routes mais il en faut un, deux, trois, dix donc l'idée elle est bien là l'idée est de dire en mutualisant les équipes on arrive à augmenter la taille critique de l'équipe et donc de professionnaliser chacun des métiers que constitue une DSI et quand on la professionnalise on la monte en expertise et elle est plus pertinente elle est plus efficace elle est moins coûteuse et de temps en temps on a besoin de se faire accompagner par des prestataires évidemment mais la qualité de la qualité de réalisation de la société externe dépend la qualité de l'équipe interne qui l'a commandée et qui l'a pilotée Jérôme une réaction là-dessus ? Alors nous aussi après sur le schéma directeur nous sur la méthodologie on a plutôt fait par système de commission déjà pour définir quelles étaient les priorités des élus et en fonction des objectifs donnés par les élus quelles actions on pouvait mettre en oeuvre en face en mettant aussi un budget adéquat pour pouvoir l'étaler ou le programmer et puis en fonction des actions certaines parce que nous on a un service EDSI qui est assez important quand même pour un territoire comme nous parce qu'à savoir qu'ils sont dix agents entre le secteur de la maintenance des réseaux et des développements donc ça c'est aussi historique au projet de Partenay et puis après aussi en fonction de certains projets voir comment on pouvait se tourner vers des opérateurs privés pour nous accompagner soit sur des projets aussi expérimentaux au niveau nationaux on a le programme Vigilance sur Partenay aussi sur le maintien à domicile pour les personnes âgées donc avec Orange notamment qui nous a accompagnés là-dessus et des équipes de médecins pour voir comment développer des services et puis après aussi en termes de mutualisation comme je disais le territoire numérique est un service mutualisé ou donc notamment sur l'achat de logiciels en général c'est la communauté de communes qui finance cet achat et qui ensuite est partagé entre budgétairement avec l'ensemble des communes donc là aussi on gagne en termes de coût donc là après tout dépend je dirais les projets certains projets sont réellement menés de A à Z en interne par les équipes internes et pour certains on fait appel aussi à des partenaires privés parce que parfois il y a aussi des solutions existantes il ne sert à rien d'acheter des solutions ou de développer une solution si elle existe sur le marché qui reviendra moins chère pour la collectivité donc tout dépend un peu de telle ou telle orientation Christophe alors du point de vue du partenaire privé mais aussi peut-être de l'élu ce qu'on observe on observe plusieurs choses en vérité d'abord on observe que l'évolution des technologies rend moins compliqué l'accès aux solutions d'abord parce que le nombre de solutions proposées par les prestataires est plus important et souvent à un prix plus abordable qu'il y a quelques années mais aussi l'arrivée du cloud computing enfin c'est terminé je pense le temps où y compris les grandes collectivités ont des dizaines de développeurs pour développer leurs propres solutions informatiques comme c'est en train de se terminer le temps où l'informatisation de la collectivité territoriale c'est une juxtaposition de logiciels métiers les uns à côté des autres qui ne se parlent pas entre eux on est vraiment dans l'ère de la mise en oeuvre de plateformes de plateformes qui vont permettre les échanges entre le citoyen et la collectivité d'une part dans le travail interne de la collectivité dans le travail des collectivités entre elles et avec leurs partenaires avec l'état aussi et les chantiers de dématérialisation imposés par l'état ou collectivité montrent bien ça aussi et donc ce qu'on observe c'est que le champ des informaticiens bien sûr c'est important d'avoir des informaticiens qui puissent guider un certain nombre d'actions donner leur point de vue dans le choix de solution pourquoi pas mais ce qu'on observe quand même c'est que de la direction informatique on est passé à la direction des systèmes d'information et que maintenant de plus en plus on a des directions pour les usages numériques y compris avec des élus qui portent ces sujets et souvent la direction des usages numériques elle n'est pas rattachée au directeur des systèmes d'information elle est rattachée au directeur général parce qu'on est bien sur des problématiques plus organisationnelles que techniques vraisemblablement et que ces politiques elles sont portées au niveau maintenant de la direction générale qui doit accompagner le changement quand c'est nécessaire alors après comment faire pour se faire accompagner il y a toujours plusieurs solutions sur internet on a la chance de trouver beaucoup d'informations dans ces informations il y a un certain nombre de sites internet par exemple celui du réseau Ville Internet qui propose un certain nombre de bonnes pratiques que vous pouvez trouver de ce qu'ont pu faire les autres collectivités il y a un certain nombre de départements qui ont dit nous on accompagne les communes avec des agences départementales pour l'informatique c'est le cas en Vendée mais vous pourrez peut-être un petit peu l'évoquer donc je pense que ça a beaucoup changé et qu'il n'y a pas une seule solution unique et que l'accompagnement il peut se faire à plusieurs niveaux que souvent les groupements de commandes comme c'est évoqué les groupements de compétences et le partage des compétences comme évoqué par notre collègue de Nîmes c'est important mais qu'il y a d'autres paradigmes possibles pour aborder le sujet alors Bernard Perrin comment vous répondez au problème de votre élu je ne suis pas du tout d'accord ah on reviendra on reviendra à Julien qui va faire rebond oui c'est à dire donc sur la demande de comment faire comment monter son schéma directeur quand on est dans une petite commune de Vendée quel est l'appui qui peut être apporté par les structures vendéennes tant départementales vendées numériques etc le premier appui c'est de regarder ce qui se passe autour de soi on ne va pas à chaque fois réinventer l'eau chaude quand des gens juste à côté y ont travaillé déjà depuis longtemps et ont obtenu des succès nous sommes venus voir ce qui se passait dans cette communauté de communes du pays des achats notamment avec l'utilisation des cartes ça c'est la première des choses à faire la deuxième sans doute c'est aussi de vérifier que c'est bien la volonté des élus c'est facile à vérifier y a-t-il un budget derrière s'il y a un budget ok s'il n'y a pas de budget il faut sans doute en reparler c'est en tout cas ce que nous faisons dans notre communauté de communes en reparler jusqu'à temps déjà que tous les élus soient d'accord ou en tout cas le maximum d'entre eux si possible tous soient d'accord sur cette évolution ensuite les aspects techniques on va les trouver on va les trouver auprès de prestataires qui existent on reçoit assez régulièrement des gens enfin des sociétés des offres de société on va les trouver aussi on peut les trouver aussi pourquoi pas au niveau du département ou de la région ça dépend des domaines au niveau du département il m'est arrivé de faire appel à des services du département bien que ce ne soit pas très directement dans leur fonction ils n'hésitent jamais en tout cas à donner un coup de main pour vérifier telle ou telle idée pour donner telle ou telle statistique pour vérifier aussi qu'on est bien dans la bonne voie des usages je crois aussi à une vertu celle du concret les meilleures réalisations sont celles qui s'avéreront très vite concrètes et puis on verra bien si elles sont utilisées c'est donc qu'elles sont ça suppose le numérique du pragmatisme on ne fait pas de numérique juste pour le fun on fait du numérique pragmatique en tout cas nous les élus de terrain et donc vous savez on peut inventer les meilleures on peut avoir les meilleures hypothèses d'utilisation mais le verdict c'est le citoyen ou l'usager c'est ça et donc il existe autour de nous déjà des capacités des gens qui ont réfléchi des gens qui sont compétents il ne faut pas hésiter à aller les voir et à mon avis une règle d'or c'est d'abord avant de mettre des choses au point c'est d'aller juste regarder si ça s'est fait peut-être pas dans la commune d'écouter peut-être beaucoup plus loin et d'aller discuter alors sans doute avec ceux qui l'ont mis au point mais encore mieux avec les utilisateurs merci alors Julien une remarque comment ça se passe chez vous plutôt que d'engager une polémique non non juste par contre on ne fait pas de la télé exactement vous avez raison effectivement de dire qu'il faut aller voir ailleurs et si vous allez sur le site Ville Internet et c'est vrai qu'il y a tellement d'initiatives riches en France où on peut s'inspirer pour répondre non mais quand je dis je ne suis pas d'accord ça dépend de la question de monsieur le maire est-ce que effectivement c'est valable pour ce territoire vous parliez de faire ça au niveau de la DSI parce qu'effectivement vous avez peut-être déjà un schéma directeur numérique je ne sais pas moi par contre si on parle bien de schéma numérique de territoire et donc là on est dans l'acte politique là pour moi c'est vraiment une décision enfin un débat vraiment politique qui va au-delà du numérique et on est dans l'aménagement du territoire qu'est-ce qu'on va faire de notre territoire demain moi personnellement évidemment la DSI sera intégrée dans le groupe de travail mais moi je pour le pays de Vernin ce qui va concerner les 12 comités de communes du normeusien là pour le coup je veux me sortir de la meuse et je veux me faire accompagner on connaît des structures et pas chères qui nous accompagnent pour nous faire phosphorer entre guillemets et surtout pour vraiment avoir une déclinaison totale de la politique numérique du territoire on parle de e-médecine on parle de tout ça voilà ça va jusque là quoi là on parle pas uniquement si la question de monsieur le maire c'est sûr juste des questions techniques un logiciel de paye bon ça ok on n'a pas besoin de personne mais pour définir la politique numérique de son territoire moi là pour le coup je me fais aider un tiers la cohérence pardon c'est tout la cohérence entre les différents services possibles les passerelles vous l'avez évoqué parce qu'on peut très bien juxtaposer des tas de services standards mais après comment matériellement parlant on peut avoir accès et les différentes passerelles sur un même projet là c'est l'échelon qui vont par rapport aux passerelles par rapport à la cohérence ça c'est des échelons comme une agglomération et compagnie alors justement monsieur Perrin oui en ce qui concerne effectivement les usages il ne peut pas y avoir d'usage si parallèlement il n'y a pas des évolutions techniques et technologiques et notamment au niveau des réseaux parce que quand même on l'a peut-être un petit peu oublié on peut inventer tout ce qu'on veut sur son propre territoire généralement la commune la communauté de communes voire le pays mais si on n'a pas des réseaux si le pays si l'ensemble du territoire pour nous la Vendée n'est pas irrigué qu'est-ce qu'on fait ça veut dire que et là le risque de rupture est particulièrement grave si j'en juge parce que j'ai vu en Vendée les grands opérateurs se sont d'abord intéressés à la Roche-sur-Yon et au pays des Olandes point les deux pays les deux régions les plus évidemment les plus peuplées et les autres point barre rien et là il faut qu'à un moment donné évidemment la collectivité publique prenne ses responsabilités parce que du coup la rupture technologique la cassure même elle est évidente en tout cas nous en Vendée notre volonté c'est de n'avoir aucun territoire rural en particulier de laisser pour compte ça suppose donc que la collectivité c'est ce que nous avons fait prenne en compte les grands réseaux les grandes infrastructures prennent en compte cette toile pour la diffuser le plus possible après il appartiendra et nous avons nous avons demandé aux communautés de communes d'être partie prenante évidemment parce qu'il appartient à la communauté de communes voire à la commune mais pour nous c'est les communautés de communes de définir ce qu'ils veulent faire de ces outils autrement dit on amène les autoroutes on aide à les amener sur tout le territoire après il appartient aux communes ou aux communautés de communes de dire ce qu'ils veulent faire sur les aires d'arrêt de ces autoroutes ou sur les aires d'accueil plutôt de ces autoroutes très bien une autre remarque est-ce que quelqu'un veut intervenir avant qu'on ne continue ah donc deux personnes allez honneur aux dames puisqu'on a dit qu'elles étaient plus à l'écoute bonjour Coralie Denoux de la communauté de communes du pays de Saint-Gilles j'ai une question à monsieur Chossono au début de l'intervention de Bruno Retailleau il indiquait que les débits créaient les applications et non l'inverse et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit vous partiez plutôt dans le sens inverse que les usages permettraient ensuite d'amener le débit nécessaire est-ce que ça a été le cas est-ce que vous avez dû investir est-ce que les fournisseurs sont venus chez vous et vous ont permis d'avoir les débits nécessaires donc c'est vrai qu'en 96 donc on était sur les modems petits modems donc quand on développait les usages c'était plutôt des usages textuels et photos aujourd'hui on développe plutôt sur de la vidéo et aujourd'hui les opérateurs ont permis d'avoir des débits plus importants même si sur le territoire et ça je vous rejoins aussi notamment la nouvelle communauté de communes à 39 communes il y a certaines zones rurales qui restent encore moins connectées mais les principaux axes sont connectés il y a tout un projet là aussi avec le conseil général des Deux-Sèvres pour justement augmenter le débit sur l'ensemble du territoire des Deux-Sèvres et justement que les zones blanches ne soient plus des zones blanches et qu'on puisse avoir du haut débit sur tout le territoire mais après c'est vrai que techniquement les opérateurs ont suivi après nos demandes donc finalement c'était une bonne chose parce que le temps entre la réflexion d'un usage et sa mise en place ça demande parfois plusieurs années et la technologie avance plus vite donc c'est réellement je pense qu'on passe plus de temps à développer un usage et à voir sur son fonctionnement et à changer les mentalités que la technologie qui suit quand même assez facilement donc par contre si on s'est juste focalisé je pense que sur la technique on risque de perdre du temps parce qu'après on n'aura pas développé son usage et il y aura une nouvelle technologie qui se sera développée comme aujourd'hui on pense qu'on développe beaucoup de services on a développé beaucoup de services pour les terminaux ordinateurs aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus de terminaux qui sont plutôt les portables pour le téléphone et peut-être que dans 15 ans on aura encore un autre support donc ça après il faudra s'adapter à la technologie mais bon ça après on a des équipes techniques qui sont là pour ça ou des opérateurs qui pourront proposer ces nouvelles solutions Philippe Propst oui parce que là effectivement vous êtes d'abord dans la demande et dans le besoin exactement notre cas de figure il est exactement on est parti de l'usage et le haut débit est venu après bien après quelque part c'est d'abord le projet qu'est-ce qu'on allait en faire et après les besoins techniques étaient de ramener de la fibre pour pouvoir absorber des connexions au débit pour avoir une qualité de retransmission optimum donc il nous fallait effectivement ce haut débit mais il est venu après bien évidemment le projet et l'usage qu'on allait en faire merci monsieur oui Joseph Merceron je suis président du centre de gestion de Vendée conseiller général et président de la commission des finances au conseil général voilà donc pardon voilà absolument je n'ai entendu personne parler de budget d'investissement de coût de fonctionnement coût de maintenance vous savez bien que nos collectivités vont être un peu contraintes et seront de plus en plus contraintes je ne sais pas dans la meuse combien quelle est votre équipe combien vous êtes à Nîmes je ne sais pas mais j'imagine partenaient une dizaine de personnes vous savez bien qu'aujourd'hui c'est quand même un peu difficile alors qu'est-ce que vous en pensez parce qu'en fait nous nous avons une expérience quand même en Vendée peut-être cet après-midi nous serons à la table ronde on pourra peut-être vous l'expliquer mais je voudrais bien savoir je voudrais bien savoir combien ça coûte tout ça parce que c'est un peu notre souci sachant que sachant que les contraintes financières sont là alors c'est un sujet qu'on a abordé à Ville Internet depuis quelques mois on a effectivement Olivier Bailly qui va pouvoir je pense témoigner véritablement parce qu'effectivement nous on va un tout petit peu plus loin on pose la question non seulement de savoir quels sont les budgets mais également de savoir si on peut économiser de l'argent public grâce aux services numériques puisque la performance publique elle n'est pas que dans la bonne gestion et dans la dépense à bon usage mais également dans la manière dans ces outils dont ces dispositifs et ces nouveaux services peuvent permettre d'économiser Olivier alors moi déjà je peux répondre sur le retour sur investissement mesuré calculé puisque ce sont des indicateurs qui nous ont été demandés effectivement par les élus aux finances en disant c'est gentil ce que vous nous dites mais il faut qu'on s'y retrouve et il faut que ce soit des partenariats gagnants-gagnants entre les différentes personnes les différentes structures qui décident de mutualiser moi ce que je peux dire aujourd'hui c'est des chiffres qui sont publics qui sont vérifiables c'est que quand la mutualisation a commencé on gérait dans mon équipe 1400 PC on en gère aujourd'hui plus de 3200 on gérait 60 km de fibre on en gère 400 et tout est à l'avenant et le budget fonctionnement global donc quand je parle du budget de fonctionnement j'inclus la masse salariale de ma structure n'a pas changé n'a pas évolué malgré cette explosion de parc depuis 2010 donc ce sont des résultats on a fait économiser aux 18 communes avec lesquelles on mutualise on a fait économiser plus de 700 000 euros et je parle pas de la ville de Nîmes parce qu'on a fait économiser beaucoup plus mais les éléments financiers sont beaucoup plus importants sur ces grandes structures là je parle des petites communes pour lesquelles on travaille et quand on connaît le budget de ces communes là 700 000 euros économisés depuis le début de la mutualisation c'est moins 40% sur le coût du SI en moyenne pour ces communes est-ce qu'on peut prendre un exemple si tu en as chiffré si possible à partir d'une des communes quel service le dernier exemple que j'ai en tête c'est la commune de Caverac une petite commune à côté de Nîmes qui vient de mutualiser qui travaille avec nous qui avait un devis d'une société externe pour la maintenance de son parc informatique très basique les PC les imprimantes l'intégration l'intégration dans la brique puisqu'on travaille avec un catalogue de services la brique pour faire la même chose coûtait trois fois moins cher que le devis le moins cher qui lui était proposé par une société privée le devis était de plus de 20 000 euros et la prestation annuelle on lui a offert à moins de 8 000 euros pour le même périmètre la même action par des équipes internes par des équipes quelquefois externalisées en fonction des besoins mais tout simplement consolidées mutualisées et capitalisées Est-ce qu'il y a une deuxième question là-dessus précise est-ce qu'il y a un exemple de service qui a permis des économies dans une de vos collectivités les plus petites ? Une des briques de notre offre de service c'est par exemple la vidéoprotection de plus en plus les communes les grandes communes s'équipant de dispositifs de vidéoprotection exportent leur délinquance dans les communes périphériques ces petites communes sont moins enclins à monter ce type de projet n'ont pas les moyens d'avoir des équipes et des ressources humaines pour être devant les caméras Oui ce n'est pas la vidéosurveillance sans équipe c'est la vidéoprotection Bien sûr on n'a jamais vu une caméra courir après un délinquant on n'en a jamais vu par contre ce qui fonctionne c'est effectivement un humain derrière toujours dans la dimension humaine un humain derrière la caméra qui identifie potentiellement un comportement qui peut devenir délinquant agressif ou autre et qui prévient les forces de sécurité les forces de projection ou dans un événement climatique récemment on a eu à piloter ça grâce à ces dispositifs et bien c'est efficace si un humain derrière la caméra seule n'a finalement assez peu d'intérêt et donc ce bénéfice pour le... et donc si une commune seule veut avoir une personne derrière ses caméras 7 jours sur 7 24 heures sur 24 parce que en plus la délinquance c'est en dehors des heures ouvrées c'est plutôt la nuit c'est plutôt... donc si on veut être dans ce dispositif et si on veut être efficace elle seule il lui faut au moins 6 personnes pour assurer la continuité les gens qui gèrent des personnels le savent bien il y a des effets de cet ordre là dans un service mutualisé ils n'ont pas à faire ces recrutements là ils investissent juste leur cote part dans la masse salariale de la structure qu'ils surveillent et les gains sont considérables au lieu de 6 équivalents temps plein ils payent un dixième d'équivalent temps plein c'est ces ratios là quand les mutualisations sont mises en oeuvre Une réaction Julien ? Là tout à fait là franchement dans une comité d'agglomération en termes d'économie d'échelle moi je vois dans nos communes rurales on a tous un logiciel de paye un logiciel de compta avec la formation qui va avec à un moment donné si on arrive à mutualiser tout ça là forcément il y a des économies d'échelle le problème par rapport à la question de monsieur c'est ça reste pour moi le problème du réseau le problème il est là parce que je veux dire nous en meufs si on voulait fibrer demain 2025 ça coûte 190 millions d'euros et que même si on a des fonds FSN et compagnie il restera peut-être 30% à la charge du département et 30% de 190 millions d'euros pour un département qui n'a une densité de population que de 30 habitants alors imaginez les plaques FTTH sur un département de 30 tout à l'heure monsieur le président parlait d'une grosse densité de population ici nous on est à 30 190 000 habitants il y a plus de vaches que d'habitants et c'est vrai donc il y aura ce problème là tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'équité en termes d'accès au débit et de moyens il faut que l'état je suis désolé nous paye 100% de l'investissement on attend le plan peut-être je dis juste un petit mot sur les économies potentielles on a nos clients la ville de Massy c'est une ville de 40 000 habitants en Essonne qui a fait les calculs vous pourrez les appeler pour avoir le détail et qui dit avant qu'on ait mis en place des vrais dispositifs de démarche en ligne etc on a calculé un citoyen qui se présente au guichet à la mairie tout compris ça coûte 12 euros à la collectivité et le citoyen qui ferait la même démarche par internet ça coûte 4 euros à la collectivité donc on est enclin à favoriser et à développer les démarches par internet et à investir donc sur les solutions qu'on met en oeuvre pour permettre aux citoyens de faire ces démarches en ligne est-ce que tu pourrais demander à la ville de Massy de nous mettre ça en ligne dans une fiche d'initiative sur le site de ville internet parce que franchement on essaye de rassembler des témoignages et la manière dont ils sont arrivés à ces chiffres là si on pouvait les connaître c'est l'argent public donc je pense que c'est public c'est de la donnée allez ouvrons nos données c'est un témoignage comme un autre mais effectivement je leur poserai la question oui oui c'est un témoignage intéressant en tout cas aussi sur une des expériences qu'on a sur Partenac qui est sur la carte de vie quotidienne on permet aux familles de faire des pré-paiements en ligne pour tout ce qui est garderie cantine aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a 70% des pré-paiements qui se font en ligne et donc les autres après qui sont en rectificatif de factures auprès des familles qui n'ont pas pensé à payer autrefois c'était 100% en version papier donc c'était autant de temps passé par les agents à faire toutes ces factures là aujourd'hui c'est que du pré-paiement donc les gens en plus vérifient leur compte au fur et à mesure sur internet effectuent leur paiement comme ils le souhaitent donc c'est aussi une valeur plus apportée à l'usager et ça ça ne se mesure pas on va dire financièrement mais en tout cas en termes de qualité aujourd'hui une famille peut payer tous les mois ou tous les 15 jours si elle le souhaite alors qu'avant on le faisait payer une fois par trimestre donc à chaque fois c'était tous les 3 mois on lui envoyait une grosse facture donc ça pouvait être plus dur pour des foyers aujourd'hui c'est chaque famille gère son paiement comme elle l'entend et finalement c'est un service plus qui est apporté pour nos citoyens Est-ce qu'il y a une autre remarque avant qu'on passe peut-être avec ah pardon excusez-moi excusez-moi quand on se promène on voit moins bien pardon Bonjour Gaëlle Vincent je suis conseillère municipale à Saint-Georges de Pointe-Tandou juste à côté d'ici je me pose la question du point de vue moi du citoyen usager citoyen peu importe en fait d'abord qu'est-ce qu'on sait sur le taux d'équipement en terminaux parce que pour que les gens utilisent tous ces services évidemment il faut qu'ils aient un ordinateur une tablette un téléphone ça c'est ma première question et ensuite vous parlez d'un certain nombre de services qu'on peut mettre en place pour les usagers mais la question que je me pose en fait c'est à quel moment est-ce que vous avez de quelle manière est-ce que vous avez consulté la population finalement pour savoir quelles étaient les attentes comment est-ce que nous en tant que conseillers municipaux on peut mettre en place une démarche pour savoir ce que les gens pourraient attendre éventuellement à Saint-Georges de Pointe-Tandou concrètement qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter comme service et par ailleurs je me fais une réflexion puisque moi je suis engagée dans la vie associative et j'utilise des réseaux sociaux évidemment au quotidien pour gérer une communauté et je suis intéressée là par votre expérience d'envoyer l'ordre du jour du conseil municipal aux habitants c'est intéressant et je me pose la question depuis que je me suis présentée aux élections d'un forum où éventuellement les citoyens pourraient s'exprimer sur la commune puisqu'en fait on s'aperçoit que finalement il y a peu d'expressions sur internet au sein d'une commune et qu'en fait il y a un certain nombre de communications qui ne se font pas par exemple il pourrait y avoir des collaborations entre les associations et un partage des moyens disponibles sur la commune ou sur les communes avoisinantes il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait faire très concrètement au quotidien qu'on ne fait pas aujourd'hui parce que tout simplement on n'a pas d'outil internet où on met en commun des discussions des partages etc donc voilà en fait là je voudrais juste replacer le débat du point de vue de l'utilisateur final parce que les élus eux ont des idées sur ce qu'ils veulent apporter mais à un moment donné si on prend la démarche dans l'autre sens c'est qu'est-ce que le citoyen lui souhaite finalement voilà merci merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement Julien partenait j'aimerais quand même que Jérôme nous en parle aussi il y a beaucoup de choses dans votre question il y a à la fois comment on consulte les habitants pour l'expression des besoins il y a une logique de diagnostic partagé avec les habitants de la réalité de l'équipement de l'usage de la culturation des personnes dans le territoire et on parlera de cette problématique des diagnostics puisque Ville Internet essaye d'accompagner là-dessus aussi et il y a la problématique de la démocratie locale tout simplement alors simplement j'aimerais qu'on se concentre un tout petit peu sur la question de consulter les habitants pour définir les besoins en matière de services et si vous le voulez bien vous serez là cet après-midi probablement donc on creusera si vous le voulez bien la problématique de l'organisation des usages de l'Internet et du numérique et des réseaux sociaux pour la démocratie si vous le voulez bien de cette manière là donc Julien j'ai le micro oui donc après dans une commune de 700 habitants je veux dire la consultation elle s'est faite il y a 8-10 ans via un formulaire papier très simplement avec des questions réponses et des cases à cocher après dans tout comme vous disiez il faut se préoccuper de l'intérêt il faut être pragmatique après on mesure aujourd'hui on a 85% de la population connectée par mail après on a des outils gratuits pour remesurer le taux de retour voilà et puis après les alertes SMS qu'on a mis en place ça c'est un service on n'a même pas besoin de demander l'avis à la population quand on observe dans les communes rurales on doit prévenir quand il y a une alerte météo soit on prend son vélo soit on fait sonner les cloches ou soit on trouve d'autres moyens donc là les alertes SMS il y a 94% des numéros de portable et les doyens de la commune ils nous ont donné leur numéro de portable dès qu'il y a un problème d'ordure ménagère de ramassage scolaire de voilà derrière il y a cette alerte SMS donc on demande mais nous c'est via un formulaire très simple et derrière après on mesure il faut mesurer voilà par rapport à la démocratie entre guillemets ou par rapport à l'échange nous on est beaucoup sur les réseaux sociaux donc Facebook Twitter et compagnie mais enfin c'est surtout sur Facebook à la limite où on peut être un petit peu chahuté mais il faut accepter je veux dire comme vous parliez je sais plus qu'ils parlaient tout à l'heure du 1-0 et du 2-0 il faut que l'élu comprenne que si on va sur Facebook il faut accepter la contradiction de toute façon si on ne va pas sur Facebook notre ville elle y est quand même c'est surtout sur les réseaux sociaux parce qu'après dans des communes je ne sais pas combien d'habitants chez vous mais dans des communes comme nous 700, 1000 dans les communes 700, 1000 soit ils viennent soit ils envoient des mails on n'a pas besoin de mettre de forum franchement on n'a pas jugé utile avec eux de mettre des forums alors Jérôme partenait une histoire sur la démocratie quand même forte alors sur la mise en place du projet Ville Numérique au tout début on était dans le cadre de programmes européens où donc on avait notamment le projet Métasa qui était accompagné avec une équipe de chercheurs qui était l'équipe du CIEU de Toulouse Le Mirail ou donc plutôt des sociologues et géographes aujourd'hui dirigé par Emmanuel Evnaud président de Ville Internet et donc qui était déjà aussi préoccupé par cette problématique plus des usages que de la partie technologique parce qu'on avait l'autre programme en parallèle qui était le programme Mind ou là qui était plutôt un programme accompagné par des consortiums d'industriels tels que Microsoft Philips Orange et autres et donc dans le cadre du programme de recherche avec l'équipe de chercheurs en sciences sociales et en géographie il y a eu toute une enquête de mener auprès de la population donc nous à l'époque c'était sur le partenaire district donc ça faisait un peu plus de 15 000 habitants donc il y a eu des questionnaires aussi bien papiers et donc après dans ces questionnaires donc moi je n'y étais pas à l'époque mais où il y a eu toute une effervescence qui a été mise en place où avec le retour de ces questionnaires était demandé aussi si les personnes souhaitaient participer à des groupes de travail donc ça après il y a eu différents groupes de travail qui ont été constitués avec différentes thématiques et c'est lors de ces concertations où des besoins ou des expressions se sont fait ont émergé à savoir après ce qui était hyper intéressant dans cette enquête c'est qu'il y avait très peu d'utopistes et les gens étaient vraiment dans des choses concrètes pragmatiques et il y avait après quelques réticents à l'usage des technologies et finalement aujourd'hui quand on aperçoit 20 ans après finalement l'usage des pratiques on s'aperçoit que les gens pragmatiques avaient raison et qu'on a apporté des usages concrets et donc notamment ce qui avait été émergé lors de ces premiers programmes européens donc après on avait eu un autre programme qui s'appelait le programme Imagine où là on avait travaillé plutôt sur des usages en lien avec l'éducation l'administration et l'emploi et donc nous notamment sur partenaires on avait essentiellement travaillé sur les usages en termes administratifs donc là c'était plutôt administration administration donc à l'époque on avait mené une expérimentation sur les contrôles de l'égalité aujourd'hui on a actes mais nous à l'époque on avait essuyé les plates donc avec la sous-préfecture et la collectivité et après on avait mené donc des actions plutôt en lien avec l'éducation donc ne serait-ce que sur comment inscrire son enfant à l'école donc en ligne sur les paiements et c'est là aussi où avait émergé ces questionnements ou ces demandes des familles de pouvoir payer en ligne au fur et à mesure qu'elles le souhaitaient Très bien merci alors justement avant finalement on parle d'évaluation donc je vais demander à Louise Barraud de vous rejoindre pour donc qui est chargé des relations avec les collectivités à Ville Internet et parce qu'on parle d'évaluation vous avez posé la question du point de vue des habitants mais c'est vrai qu'aujourd'hui on essaye je dis aujourd'hui depuis 15 ans à Ville Internet d'accompagner l'évaluation des territoires par eux-mêmes de ces usages du numérique alors comment ça se passe Louis ? alors donc ça se passe donc déjà je vais faire un petit point sur l'évolution du label donc cette année le label évolue donc avant il y avait le label Ville Internet et cette année c'est le label territoire ville et village Internet donc pour obtenir le label donc il faut remplir un questionnaire et donc cette année il est adapté aux enjeux des communautés de communes des intercommunalités mais aussi des villages le questionnaire Ville reste quasiment le même et c'est un questionnaire assez complet tout à l'heure on parlait des enjeux comment définir les enjeux pour mettre en place des services numériques et c'est vrai qu'avec le questionnaire qui a une dizaine de thèmes allant de la démocratie jusqu'à l'éducation à l'administration ça permet de se poser aussi les bonnes questions sur ce qu'on a envie de faire ou pour s'évaluer pour évaluer la politique qu'on fait actuellement donc ça c'est un des points et puis on a un témoignage d'Olivier Bailly sur le site internet de Ville Internet qui parle du management interne grâce au label Ville Internet et au questionnaire parce que pour remplir le questionnaire il faut aller voir différents services que ce soit la culture l'éducation les services aux populations donc ça permet de se réunir de faire le point de dire ben voilà on a cette feuille de route là et voilà vers où on va et aussi de préparer la suite c'est intéressant de voir que en se posant on peut voir comment aller plus loin donc grâce à cet processus de partage voilà et puis plus globalement sur le label donc toutes les villes qui remplissent le label donc c'est entre 250 et 300 chaque année ça permet d'avoir au niveau global au niveau national des grandes tendances sur sur ce qui se fait au niveau des villages au niveau des des villes moyennes des grandes villes ou des communautés de communes et ça permet aussi de se rendre compte de quel est le niveau d'appropriation et des différents services tout à l'heure on parlait des services essentiels ou des services prioritaires donc il y a des grandes tendances qui chaque année se dégagent voilà ce que je peux dire sur le label on rappellera qu'il va être remis cette année à Mérignac donc dans une dans la communauté d'agglomération de Bordeaux et ce sera probablement début février tout début février donc remis du label ville internet à Mérignac on vous donnera bien sûr toutes les informations le questionnaire est ouvert actuellement n'hésitez pas il a été simplifié grâce à la collaboration de l'association des maires ruraux de France pour les villages et donc on laisse la parole au village et à ceux qui portent ces problématiques pour s'exprimer librement sur les sujets qui les concernent et sur les initiatives qu'ils ont menées puisque le questionnaire s'appuie sur un témoignage d'initiative et à moins que quelqu'un veuille ajouter un mot sur ce sujet je n'aurai pas l'impudeur de vous questionner sur la valeur pour vous les uns et les autres de ce label via internet vous y participez depuis longtemps y compris certains dans la salle donc je voudrais introduire la vision de Pierre Perez que j'ai présenté tout à l'heure